Bonjour à tous ici Altrui et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné d'Arnimal. Salut ! Donc Arnimal qui va être un petit peu là en tant que joueur pas tout à fait débutant mais un peu plus débutant que moi quand même pour essayer d'apporter des commentaires. Vaguement, à peine ! Bah comment tu veux que je te qualifie ? Ah non non moi je m'en fiche. Ok, donc il va essayer d'apporter des commentaires en plus sur ce que je raconte des fois. Si t'as des questions, des objections ou des remarques. Je ne me gênerai pas. Voilà, bon après c'est un petit test qu'on fait. De toute façon c'est une vidéo qui va être assez détente parce qu'elle va être un tout petit peu longue et l'idée c'est d'ailleurs d'être... Voilà, que ça ne devienne pas trop chiant aussi pour vous à regarder. Donc en gros pourquoi on est là ? En fait, dans Evenline, quand vous voulez commencer le jeu, il faut savoir que vous allez choisir une race et que cette race en fait, si vous comptez jouer en mode gratuit, elle va avoir des conséquences puisqu'elle va vous verrouiller dans votre choix de vaisseau disponible. Cette vidéo qui est donc orientée pour des gens qui ne jouent pas encore est là pour parler un petit peu des différents vaisseaux qui vont être à votre disposition en fonction des races que vous choisissez pour pouvoir justement avoir un choix éclairé sur quelle race choisir au début. Il n'y a pas de race à choisir, il n'y aura pas de recommandation de ma part d'altru à la fin de la vidéo. D'accord ? Il y a certaines races qui ont des points forts et des points faibles, certaines que je préfère par rapport à d'autres, mais au final... Ça nous compte beaucoup de points forts. Mais ouais, mais au final quand même, l'idée c'est de se dire que chaque race aura ses avantages. Et son utilité dans le VXF aussi. Et son utilité, parce que l'idée c'est que si jamais tout le monde prend une seule race par exemple, parce qu'elle est 5% plus forte que les autres, et bien au final vous n'allez pas être en position de force parce que du coup tout le monde va vouloir vous contrer vous spécifiquement, et rien que ça en soi, ça va être un désavantage. Et aussi parce qu'il y a certains apports que certaines races peuvent faire et elles seules peuvent faire, et du coup c'est toujours important d'avoir un peu de diversité. Bon, ceci étant dit, tous les styles de gameplay ne ressemblent pas, et du coup c'est important de détailler un peu comment ça fonctionne pour que derrière, vous soyez en position aussi de pouvoir faire un choix qui correspond à vos préférences. Est-ce que ça te semble correct ? Oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon on a souvent, de toute manière au niveau des Electronic Warfare, on a besoin d'un petit peu de tout, donc peu importe la race que vous choisissez, ce sera utile dans les flits, surtout PVP. Ouais, l'Electronic Warfare c'est la guerre électronique, c'est les effets... Négatifs sur les joueurs. Enfin sur les joueurs ennemis. Et en fait les joueurs ennemis c'est intéressant parce que autant les dégâts etc. c'est des chiffres fixes, genre 10 dégâts par seconde, 100 dégâts par seconde, donc du coup en tant que joueur débutant vous allez avoir un peu de mal. Autant l'Electronic Warfare c'est du pourcentage. Donc c'est 30% de moins à ci, 30% de moins à ça etc. 60%, 50%... Et du coup c'est justement plus intéressant parce que d'ailleurs ça veut dire que en tant que joueur débutant vous allez avoir un impact très conséquent sur même des joueurs très vétérans avec beaucoup de points, de compétences etc. Du coup l'Electronic Warfare c'est un truc qui illustre bien pourquoi est-ce que en tant que compte alpha, donc en tant que joueur entre guillemets free to play, vous allez avoir une vraie utilité. Et c'est pour ça que quand on dit oui les comptes alpha sont limités machin, en fait c'est un vrai, enfin c'est une période d'essai étendue si vous voulez. Quand on dit ça moi ça m'énerve parce que non, c'est pas qu'une période d'essai parce que dans ce jeu si vous voulez, même en tant que compte alpha, vous allez pouvoir avoir un gameplay qui est légitimement bien, légitimement profond et qui permettrait d'explorer plein de choses. Là vous serez limité c'est plutôt par exemple sur si vous voulez un jeu sur pure DPS ou si vous voulez beaucoup farmer, des trucs qui rapportent énormément, là c'est sûr que vous serez limité. Les fleets... En termes d'apport dans un groupe et en termes de ce que vous allez pouvoir essayer, comme activité, ça par contre les limitations sont très très faibles en fait. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur Efterguide.fr dans la catégorie guide basique, section les factions, et là en fait dedans vous allez avoir un article par race jouable, donc un article par faction que vous allez pouvoir choisir au début du jeu. Sachant que bon, faction, race, c'est le même terme dans EVE, moi je préfère dire faction mais le jeu dit race tout le temps, donc voilà, c'est deux termes qui sont identiques. Donc on va commencer par l'Empire Amar du coup, donc l'Empire Amar en fait, alors je vous passe la partie backstory dont on n'a rien à faire pour le moment. La partie Amar donc c'est une race qui est spécialisée dans le tanking armor, donc c'est à dire que leur résistance va se faire sur la barre de point de vie qui s'appelle la barre d'armure. Donc du coup ils ont plus de résistance que la barre de shield, la barre de bouclier, qui est l'autre barre de point de vie. Donc eux ils tankent sur la barre d'armure, et du coup c'est la barre d'armure, donc en plus d'avoir plus de résistance, quand vous l'augmentez, quand vous utilisez des modules pour la rendre plus importante, votre vaisseau n'est pas plus facile à toucher, par contre il devient plus lent. Donc ça c'est un petit problème. Vous avez aussi des résistances plus élevées, mais un taux de régénération des points de vie qui est plus faible. Donc les modules qui vont vous soigner vos points de vie, généralement ils soignent un peu moins de points de vie que le shield, mais par contre évidemment, vu que les résistances sont plus élevées, au final ça revient un peu au même. Je veux dire quand on dit résistance, c'est vraiment un pourcentage par rapport à tel ou tel type de dégâts. Oui, les résistances dans l'air c'est que du pourcentage. Donc quand vous avez par exemple 10% de résistance, ça veut dire que en concret si vous voulez, c'est un peu comme si vous aviez 10% de bonus aux soins, puisque quand on vous soigne 100 PV, mais que ces PV en fait vous avez 50% de résistance dessus, c'est comme si on soignait par exemple 200, puisqu'il faudra 200 points de dégâts pour les faire tomber, c'est 100 PV qu'on a soigné. Ensuite il faut savoir que le soin armor, il prend effet à la fin de l'activation du module, parce qu'en fait le module il fait des cycles, il boucle toutes les X secondes, et autant le shield ça soigne dès que vous activez le module, autant l'armor ça soigne à la fin du module. Du coup au niveau de la réactivité, parce que du coup on perd genre 2-3 secondes, ou alors 4-5 secondes sur le soin, à chaque fois parce qu'il arrive avec du retard. Donc ça c'est pour les amars. Au niveau de leur armement, toujours au niveau des amars, ils sont en laser, en armement primaire. Donc les lasers c'est des armes qui consomment beaucoup d'énergie, mais qui sont peu gourmandes en munitions. Donc ça c'est intéressant, sachant que c'est des armes qui ne possèdent aucun avantage à courte ou à longue portée, donc c'est pas des armes qui sont très bien en courte portée ou très bien en longue portée, elles sont bien en moyenne portée. Et elles sont très très bien, c'est les meilleures du jeu dans la portée moyenne, qui a une distance qui est assez efficace quand vous voulez être proche pour retenir l'ennemi, mais pas suffisamment proche pour être corps à corps. C'est un truc assez dur à piloter parce qu'il faut toujours se maintenir à la bonne distance sans que l'ennemi aille trop loin pour que vous le reteniez. Ouais parce que le problème c'est que du coup vous êtes toujours à la limite de le laisser s'échapper, mais d'un autre côté ça veut dire aussi que quand vous le savez piloter, c'est un peu la distance de rêve, parce que les corps à corps ne peuvent pas vous toucher, et les snipers sont encore un peu trop prêts pour vous faire vraiment des dégâts. Donc c'est plutôt cool. Les munitions des lasers sont des lentilles, donc une arme qui utilise des lentilles c'est particulier parce qu'en fait elle peut passer d'une lentille à l'autre en une seconde, et la lentille c'est de varier la portée de l'arme. Donc contrairement aux autres types de munitions dans le jeu où il faut recharger les munitions, ça prend 5 ou 10 secondes c'est chiant, là les lentilles vous switchez en une seconde, en un claquement de doigts, et du coup vous pouvez en un clin d'oeil varier la portée de l'arme pour toujours être à la portée optimale qui va bien. Ce qui est plutôt cool. Par contre les lasers consomment beaucoup d'énergie, je le redis, ça consomme vraiment beaucoup d'énergie, c'est un peu embêtant. Donc même si au final les amas ont beaucoup de capaciteurs, c'est eux qui auront plus de problèmes avec les capaciteurs à la fin. Exactement, et surtout qu'avec les skills de comptes alpha, ça peut être un problème. Comptes alpha c'est le mode free to play je rappelle. Au niveau des drones, leur armement secondaire, donc les drones c'est des espèces de petits familiers, c'est un type d'armement qui consiste à utiliser des petits vaisseaux automatisés pour faire des dégâts. Ils ne consomment pas de munitions, et ils ont plus de facilité à toucher leurs cibles. Par contre, il faut qu'ils se déplacent physiquement vers celles-ci pour commencer à les attaquer. Et ils peuvent se faire tuer. Et ils peuvent se faire tuer. Donc si vous n'avez plus de drones, vous vous attaquez. Voilà, un drone peut être pris pour cible et détruit, ce qui du coup va minimiser la capacité du vaisseau à faire des dégâts. Puisque dans ces cas-là, vous allez avoir plus de drones, donc plus de dégâts. Et évidemment, les drones sont extrêmement vulnérables aux armes à dégâts de zone, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Et leur principale source de résistance aux dégâts, c'est qu'ils sont petits et durs à toucher. Mais avec des dégâts de zone, forcément ça, ce n'est pas pris en compte, puisque c'est dégâts de zone. Et donc ça devient très dangereux. Ensuite, au niveau de leur guerre électronique, les AMAR utilisent le tracking disruption. Donc c'est un type de guerre électronique qui va perturber les tourelles et les lances-missiles. qui va réduire leur portée ou leur chance de toucher, ou le montant de dégâts qu'ils vont infliger. Et du coup, c'est vachement embêtant, parce que quand vous avez un vaisseau qui est tracking disrupt, eh bien, il est quasiment inefficace. Il peut toujours... C'est très, très puissant. Voilà, il peut toujours faire de la guerre électronique, retenir les cibles, etc., et bouger. Mais par contre, au niveau de ses chances de toucher, si vous voulez, ça va être très, très mauvais. Donc c'est très puissant. Par contre, il faut prévoir à l'avance le type d'arme que va amener l'ennemi. Parce que si vous prenez tracking disruptions pour les tourelles et que le mec se prend dans un missile... Il se ramène avec des drones. ... ou des drones, ça marche pas. C'est encore pire. Et s'il se ramène avec des drones, c'est encore pire, parce que les drones, il n'y a même pas de module tracking disruptions pour les drones. Donc s'il se ramène avec des drones, c'est foutu, il faut s'enfuir. Donc, si vous voulez, c'est vraiment équilibré, parce que ça a des gros avantages et des gros inconvénients. C'est un truc à prévoir, quoi. Ouais. Ensuite, il y a le Capacitor Warfare. Donc le Capacitor, c'est l'énergie, en fait, que je disais tout à l'heure, qui est utilisée pour tirer, pour se soigner, etc. Bon, les Amars sont les maîtres dans le domaine du Capacitor Warfare. Ils peuvent détruire ou voler l'énergie de leurs adversaires, les privant ainsi de leurs modules défensifs ou offensifs. Donc en gros, vous ne pouvez plus attaquer et plus tanker, donc plus résister. Donc c'est très puissant. Et contrairement au Tracking Disrupt, au moins là, c'est passe-partout. C'est passe-partout, mais là encore, c'est pas... Oui, ça peut être contré, mais... Puisque certaines armes n'utilisent pas de Capacitor, par exemple les drones. Et certains types de tanking n'utilisent pas de Capacitor. Par exemple, quand vous tanquez avec juste beaucoup d'armure et pas de régénération, vu qu'il y a juste beaucoup d'armure, il n'y a pas besoin d'utiliser de l'énergie pour résister, puisque ce qui fait votre tanking, c'est juste votre montant total de points de vie. L'avantage aussi, c'est que si on enlève trop d'énergie à l'ennemi, il ne peut juste plus vous retenir. Donc si c'est de la merde, il peut quand même vous casser. Oui, ça par contre, c'est intéressant, parce que du coup, même en 1v1, même un ennemi qui arrive à vous retenir, enfin, qui vous attrape et qui ne consomme pas de Capacitor pour taper ou pour tanker, et donc qui potentiellement va résister à votre Capacitor Warfare, eh bien, il ne pourra quand même pas utiliser les modules pour vous ralentir et pour vous retenir sur place. Et du coup, vous pourrez quand même vous échapper. Donc au moins, au pire du cas, en 1v1, même si l'ennemi peut encore attaquer et encore se soigner, il ne pourra pas vous empêcher de partir. Et donc dans Eve, où la mort a une conséquence définitive sur le vaisseau, puisque quand vous mourrez, le vaisseau est perdu définitivement, savoir s'enfuir, c'est quand même vachement efficace. Enfin, pouvoir s'enfuir, je parle comme un Suisse maintenant. C'est vachement efficace. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'encore une fois, on voit bien que dans Eve, vraiment, il y a toujours des contres un peu à tout. Et donc c'est vraiment un gameplay où c'est presque du pire pépé ciseau. Et du coup, si jamais vous avez l'information par rapport à ce que l'ennemi va avoir, vous avez le pouvoir. Dans Eve, le combat, c'est une chose. Les compétences, c'est une chose. Mais l'information, c'est vraiment très puissant. C'est pas parce que les personnes ont des vaisseaux de taille équivalente que le combat est équilibré. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, du coup, on dit vraiment que la version d'essai dans Eve, c'est pas une version d'essai comme dans d'autres jeux. Que la version alpha, c'est pas juste une version d'essai, mais c'est vraiment un vrai mode de jeu à part entière qui est légitime. Parce que, ben, la puissance se mesure pas juste avec des statistiques arbitraires. Genre dans WoW, vous avez beau jouer super bien, un niveau 20 va pas pouvoir tuer un niveau 80. Vous voyez ? Alors que dans Eve, si vous avez plein d'avantages par rapport à l'anticipation du combat, par rapport à l'information liée au combat, et par rapport à votre capacité à bien piloter le vaisseau, vous allez pouvoir faire des merveilles face à un gros joueur qui est très puissant et qui est très vétéran, en fait. Donc c'est vraiment un jeu avec un gros skill carpe. Donc les caractéristiques principales des Amars, c'est quoi ? Les Amars, c'est des vaisseaux qui sont lourds. Donc ils ont plus de masse que les autres. Et donc ils ont un peu plus d'impact lors des collisions, même si ça fait pas beaucoup d'importance puisque dans Eve, il n'y a pas de dégâts de collision. Mais c'est intéressant à savoir quand même. C'est bien pour le bump. C'est bien pour pousser les gens quand même, ouais. Ils sont plus résistants. En termes de tanking armor, c'est ceux qui ont les vaisseaux qui sont les plus résistants parce qu'ils ont des bonus aux résistances armor. Par contre, c'est aussi ceux qui ont les plus de problèmes d'énergie puisque quand ils tirent, les lasers consomment du capaciteur en masse et du coup ça fait des problèmes. Au niveau de l'esthétique, les vaisseaux armor, on le verra, sont dorés, généralement arrondis et massifs avec des décorations religieuses sur les côtés. Ouais. Parce que c'est une race un peu religieuse quoi. Un petit peu. Ouais. Peine. Ensuite, alors, on va passer aux galants d'abord. Vite fait, parce qu'il y a des points identiques avec les amars. Donc les galants, ils ont en tanking principal l'armor. Donc c'est comme les amars, donc on ne va pas en parler parce que c'est la même chose. Et en secondaire, le shield. Donc le shield, c'est le bouclier, c'est la barre de résistance numéro 1 sur votre vaisseau qui a trois barres de résistance. Shield, armor et structure. Et le shield, donc les vaisseaux shield, en fait, ils ont tendance à être plus rapides que les vaisseaux armor parce que quand vous équipez du tank shield, ça ne vous ralentit pas. Par contre, ils sont plus faciles à toucher parce qu'ils ont une plus grosse nature électronique. Donc ils sont plus gros d'un point de vue électronique, si on veut. Radar, c'est un truc comme ça. Ce n'est pas très facile à visualiser, en fait. Ouais. Et les vaisseaux, les vaisseaux en tanker shield, quand vous utilisez un module qui soigne le shield, ça soigne dès le clic et non pas après quelques secondes. Du coup, c'est plus réactif que l'armor. Les galants ne sont pas officiellement faits pour tanker shield, mais c'est un choix possible et viable dans la situation où le galant veut privilégier la vitesse et les dégâts par rapport aux résistances et aux points de vie. Puisque les galants, vu qu'ils n'ont pas assez d'emplacement de modules pour tanker shield, ils vont avoir un tank shield qui va laisser un peu à désirer, mais qui fera quand même le job et qui laissera du coup beaucoup d'emplacement de modules pour équiper des modules qui augmentent les dégâts et la vitesse. Ouais. Parce que les modules dégâts à vitesse sont aussi utilisés par les modules d'armor, donc c'est à faire comme choix. Donc généralement, c'est vrai qu'on fait un peu un choix quand on est à remor entre les modules de dégâts à vitesse et de résistance, alors que quand on est shield, on n'a pas à faire ce choix-là, mais on le fait sur d'autres modules. Par exemple, les modules d'Iwar, d'Electronic Warfare, ils sont dans les mêmes slots, dans les mêmes emplacements que les modules shield. L'Electronic Warfare, c'est évidemment la guerre électronique. Au niveau de l'armement, ils ont des drones en armement principal, donc jusque-là, pas de problème, vous savez ce que ça veut dire. Et en armement principal, numéro 2, ils ont les armes hybrides. Les armes hybrides, elles, comme je dis sur la page, j'aime bien cette formulation, elles excellent dans les extrêmes. C'est-à-dire que la version courte portée, donc ce qu'on appelle les blasters, c'est vraiment la plus courte portée possible et le plus de dégâts possible. C'est un niveau dégâts. Niveau dégâts, c'est vraiment incroyable. Par contre, vous ne tirez pas loin. Et la version longue portée, donc les Railguns, excellent dans le très très longue distance. Ensuite, les Galant, vraiment très très long. Oui. Les Galant ont des bonus aux chances de toucher qui fonctionnent du coup mieux en synergie avec les armes à courte portée qu'avec les armes à longue portée. Parce que, quand on veut des armes qui snipent, on préfère avoir des vaisseaux qui ont des gros bonus de portée pour pouvoir sniper encore plus loin. Parce que quitte à sniper, autant le faire vraiment le plus loin possible. leurs vaisseaux non drone sont plutôt taillés pour le corps à corps. Ensuite, au niveau de la guerre électronique, et là c'est incroyable, c'est l'un des meilleurs je trouve, c'est le sensor dans puni. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Eve, il faut verrouiller une cible, donc la target ou la lock, pour l'attaquer. Le lock, il a une distance maximale et prend un certain nombre de secondes qui varient en fonction de la vitesse de lock. Les galantes, ils utilisent en électronique warfare, donc en guerre électronique, le sensor dans puni, qui réduit la vitesse et ou la portée de targeting de l'ennemi. Donc, le sensor dans puni, il ne peut pas rater, un peu comme le tracking disrupt. Donc, il est donc très très fiable. En revanche, si la réduction de portée n'est pas suffisante pour empêcher l'ennemi de locker ses cibles, le dispositif ne sert à rien. Donc, si le mec est au corps à corps, et que vous réduise sa portée de lock, ça ne changera rien puisqu'il pourra quand même verrouiller les cibles. A l'inverse, si jamais ça réussit et donc que le mec est trop loin pour pouvoir verrouiller les cibles, là par contre, la cible n'a plus d'autre choix que de s'enfuir si elle souhaite mettre fin à l'effet. Ou si elle peut s'enfuir. Ben non, pardon, alors je précise, ouais. En gros, si jamais la victime de l'électronique warfare qui est donc une personne qui prend l'attaque du galant, si jamais cette cible ne peut plus verrouiller ses cibles, elle ne peut plus rien faire. Donc soit elle s'enfuit, si elle peut, soit elle est complètement inutile. Et ça, c'est vachement cool. Et elle meurt. Ça veut dire que potentiellement, un petit vaisseau avec du certain punning peut neutraliser n'importe quel vaisseau qui tente de rester un peu trop loin. Donc tous les kékés qui s'amusent à faire un peu de kiting, donc à rester un peu loin, etc. en tirant sur les mecs, avec juste un vaisseau de certain punning, vous le neutralisez complètement. Ce qui est vachement efficace. La réduction de vitesse de lock, par contre, est plus dure à utiliser parce qu'en fait, elle marche que au début du combat. Après, quand les cibles sont verrouillées, c'est trop tard. Il faut l'utiliser en synergie avec un autre électronique. Voilà. Elle marche bien en fait en synergie avec les cales d'Ari parce que les cales d'Ari peuvent faire perdre les cibles. Et donc, il faut les reverrouiller. Et donc, dans ce moment-là, les galentés, ça marche bien puisque les galentés, eux, font augmenter le temps de verrouillage. Du coup, en synergie, on fait perdre les cibles d'un côté et on augmente le temps de verrouillage de l'autre. Donc, ça marche bien en synergie. Au niveau des caractéristiques principales des galentés, c'est les rois des drones. C'est vraiment ça qui est intéressant chez eux. Ça les rend très menaçants car très versatiles. Et les drones sont très puissants aussi. Ce type d'armement permet de dissouser complètement les mouvements du vaisseau avec leurs dégâts. Parce qu'un vaisseau avec des tourelles ou des lance-missiles, il doit s'approcher de la cible pour tirer. Un vaisseau avec des drones, il peut lancer les drones et se barrer loin. Il faut quand même qu'il reste à proximité mais il peut quand même s'en aller un peu loin. Donc, il peut continuer à s'enfuir tout en faisant des dégâts ce qui est vachement intéressant. Par contre... Le seul gros désavantage des drones en fait c'est qu'on peut les tuer. Si tu as des bonnes armes pour les tuer, le mec ne peut plus rien faire. C'est le même problème à chaque fois, c'est qu'il faut faire attention à ce que les drones ne se fassent pas buter. Mais au moins, ils sont indépendants. Par contre, ils ont des problèmes de résistance parce qu'ils sont principalement en tank armor et un peu comme les minimatars qu'on verra tout à l'heure, ils n'ont pas beaucoup de résistance. Du coup, c'est un peu la galère parce que... Alors, quand je dis un peu la galère, tout est relatif bien sûr mais ils vont avoir des petits problèmes pour résister aussi bien que les amarres qui sont en tank armor aussi mais qui ont des bonus de résistance que les galentes n'ont pas. Donc du coup, les vaisseaux galentes, ils tankent bien mais si on veut tanker au maximum, on ne pourra pas utiliser un galente. Donc, dans une situation par exemple où on veut faire un rôle de appât, c'est-à-dire un rôle où on va faire semblant d'être faible pour se faire attraper et pour ensuite jouer le rôle de l'appât comme quand on va à la pêche pour ensuite faire un piège, là, pour le coup, les galentes, ce n'est pas les meilleurs vaisseaux du monde parce qu'ils n'ont pas beaucoup de résistance. Et du niveau de l'esthétisme, les vaisseaux galentes ont des formes arrondies qui semblent en général à moitié organique dans le sens esthétique du terme. Ouais. Est-ce que ça te... Tu n'es pas convaincu ? Ah, je ne suis pas convaincu par leur forme en fait. Je suis moche. Désolé. Voilà, c'est tout. Non, pas... Il y en a des veaux, il y en a des veaux, mais... Il y en a des veaux. On verra tout à l'heure, des jolis. Bon, ensuite, les calderies, ça va aller un peu plus vite. Les calderies étant shield, on a déjà vu. Facile. Et que shield, pour le coup. Oui. Ils utilisent des armements hybrides. Hybrides, on a déjà vu. Donc, qui excellent dans les extrêmes. Et aussi en armement primaire, les missiles. Alors, les missiles, c'est des armes qui ne consomment pas de capaciteurs et qui touchent toujours leurs cibles. C'est un type de armement qui est donc très facile à utiliser, plus facile que les autres. Par contre... Par contre... Oh putain ! Ça fait des dommages, ça touche toujours, mais ça fait des dommages en fonction de la taille de la cible et de la taille de tes missiles. Si les missiles sont trop gros et que tu essaies de toucher une cible trop petite ou qui va trop vite, ça fera moins de dommages et ce sera inutile. Et du coup, c'est des dégâts qui vont très souvent être fortement diminués. Du coup, c'est un gros problème parce qu'un missile, c'est bien, ça touche bien, ça touche toujours, mais si vous ne faites pas d'efforts pour que la cible soit ralentie ou quoi, le missile ne va pas faire beaucoup de dégâts. Et donc, en pratique, c'est comme si vous ne faisiez pas de dégâts. Mais un petit peu à la manière des drones, tu peux aussi un petit peu dissocier les mouvements de ton vaisseau de... Un peu plus que les tourelles. C'est entre les tourelles et les drones niveau. Parce que sur Rêve, si votre vaisseau bouge trop et vous êtes en tourelle, vous allez avoir moins de facilité à toucher l'ennemi. Parce que la tourelle, il faut qu'elle tourne pour garder l'ennemi dans son champ de vision. et du coup, si vous bougez trop, ça va diminuer vos chances de toucher. Au moins, avec les missiles, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez vraiment bouger comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Les missiles, en général, ont une portée qui est plus élevée que les autres armes ou au moins une meilleure flexibilité. Donc, par exemple, un missile longue portée peut être aussi utilisé à courte portée. Alors que les tourelles à longue portée, elles, à courte portée, ça ne sert à rien. Une tourelle snipe, elle ne peut pas être à courte portée. Par contre, un missile, oui, lui, il peut être à courte portée. Parce que concrètement, ça ne change rien. C'est juste que c'est un peu bête de gaspiller autant de portée pour être corps à corps. C'est dommage. Surtout que tu peux prendre des missiles courte portée qui font plus de dommages. Bah oui, du coup, c'est complètement... Mais des fois, on est obligé. Des fois, on n'a pas le choix. Si l'ennemi vient à soi et qu'on se fait attraper, par exemple, vous mettez en sniper missile qu'en sniper tourelle, pour le coup. Quand on se fait choper. Par contre, vu que les missiles, il faut qu'ils se déplacent physiquement vers leur cible. Alors que la tourelle, elle a un tir qui se téléporte direct sur la cible. Bon, en sniper, c'est un peu bête parce qu'en sniper, en missile, c'est efficace. Mais l'ennemi, il a le temps de voir arriver le missile. C'est un peu comme dans les films. Vous voyez, ça fait bip, bip, bip. Ça s'approche. Là, c'est un peu pareil. Le missile, ok, il va toucher, il va faire mal. Mais au moins, on le voit venir à l'avance. Donc, on peut se préparer. Après, si vous n'avez pas moyen d'éviter les dégâts du missile, peut-être que s'il prépare, ça ne change rien. Peut-être que c'est quand même efficace. Mais en théorie, c'est un désavantage. Au niveau de la guerre électronique, les vaisseaux calderés utilisent l'ECM qui empêche tout bonnement l'ennemi de loquer les cibles. Et donc, quand l'ECM rate, parce que l'ECM a des chances de réussir ou de rater à chaque cycle, quand il rate, l'ennemi doit retargeter les cibles. Et du coup, ça marche bien en énergie avec l'ECM. parce que du coup, c'est ce cas où ça rate s'il y a un vaisseau de 700 d'ampening à côté. Ça va faire en sorte que l'ennemi va mettre trop de temps à retargeter les cibles et donc qu'on pourra re-essayer de l'ECM avant qu'il ait temps de recommencer à faire des dégâts. Et du coup, les vaisseaux ECM, ça n'est vraiment pas très particulier parce que les modules de ECM prennent les mêmes emplacements de modules que les modules de tank shield. Du coup, en théorie, un monsieur calderic qui tank shield a du mal à être en même temps un vaisseau ECM. Donc, paradoxalement, les vaisseaux calderic parfois, quand ils sont en ECM, ils tankent armor. Ouais. Ça peut être utile. Très utile. Par contre, d'un autre côté, l'ECM est tellement puissant que si jamais il empêche de toucher l'ennemi, enfin, l'ennemi de toucher, pardon, en quelque sorte, c'est une forme de tanking parce que si l'ennemi ne peut pas toucher, c'est comme si vous tankiez 100% de ses dégâts. Du coup, en quelque sorte, l'ECM, c'est aussi une forme de tanking pour les messieurs ECM. C'est une manière de voir les choses, oui. C'est une manière de voir les choses, mais bon, c'est vrai, tu vois. Un peu comme le 600 d'un punning qui empêche de target loin, c'est une forme de tanking si jamais on reste loin. Et ça permet de protéger le reste de la flit si vous êtes en flit. Oui. Et les gens n'aiment pas l'ECM, par contre, non, ils détestent ça. Vous êtes souvent la première cible, par contre. Vous êtes vraiment la victime avec l'ECM parce que c'est tellement puissant que les gens n'aiment pas. Enfin, c'est pas puissant, mais en fait, c'est équilibré parce que c'est complètement aléatoire. Des fois, ça va fail, des fois, ça va réussir. Mais comme on a tendance à se souvenir de ce qui nous énerve, on passe plus de temps à penser au moment où l'ECM a réussi contre nous que quand il a raté, quoi. Du coup, du point de vue de la victime, c'est vraiment très frustrant quand ça réussit. Et du point de vue de l'ECM, c'est vraiment très frustrant quand ça rate. Donc, c'est une mécanique frustrante pour tout le monde, en gros. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on le combine avec le sensor d'opening parce que ça permet d'être moins aléatoire. Voilà, ça augmente la fiabilité. Tout à fait. L'ECM, juste tout seul, tu bases un peu ton coup de base sur la chance, quoi. c'est moins efficace. Tout seul, je ne recommande pas l'ECM. Ah, et l'ECM, du coup, il a une efficacité qui varie en fonction de la race du vaisseau ennemi. Parce qu'il faut prévoir à l'avance le module ECM qui correspond à la bonne race que vous allez affronter. Du coup, c'est vraiment un dispositif de guide électronique qui favorise encore plus l'information préalable. Si vous n'avez pas l'information, moi, je déconseille de prendre l'ECM. C'est trop dangereux. Selon moi. Ensuite, c'est aussi utile pour, si jamais tu peux faire un vaisseau de transport, s'il y a des mecs qui viennent t'emmerder, tu peux juste les ECM avec un peu de chance, tu peux quand même te casser. disons que ça augmente les... Disons que quitte à mourir, autant lancer un peu le dé pour avoir une petite chance d'échapper. C'est mieux que rien. C'est vrai. C'est toujours une petite chance. Ensuite, au niveau des caractéristiques principales, les vaisseaux caldari sont lents. Pourtant, c'est les plus petits, donc c'est bête parce qu'on pourrait penser que petit est agile. En fait, non, non, petit est lent. Très lent. Ils sont, voilà, en général, longue portée et comme ils sont en longue portée, du point de vue d'équilibrage, il faut qu'ils soient lents pour qu'on puisse les rattraper parce que s'ils sont à longue portée et qu'en plus ils sont rapides, ils sont un peu invulnérables. Donc c'est pour ça. Ils sont un peu plus lents. Par contre, ils sont résistants parce que sur le tank shield, au niveau des résistances, ils sont imbattables. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau de l'esthétisme, la plupart des vaisseaux caldari ont des arrêtes nettes, une forme peu aérodynamique et une tendance pour l'asymétrie de teinte grise. Certains vaisseaux caldari et ils sont plutôt beaux, oui. Certains seuls caldari ont des arrêtes nettes, une forme aérodynamique et une tendance pour la symétrie de teinte gris-noir. Donc on a deux types d'apparences un peu distinctes qui sont ensemble. On le verra tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour la race caldari et du coup, il ne reste que les minmatars. Ah, les minmatars. Donc les minmatars, ils sont en tanking shield et armor, moitié-moitié, à égalité. Donc il n'y a pas de tanking principal. Par contre, attention, il ne faut jamais faire les deux en même temps. Ça c'est vraiment un problème. Jamais. Les débutants font des erreurs à ce niveau-là. Au niveau de l'armement, ils sont en missiles en armement secondaire et en projectiles en amant principal. Donc c'est des tourelles, tourelles projectiles qui, comme les lasers et comme les hybrides, c'est des tourelles qui sont de deux types. Généralement, la version corps-à-corps, donc autocanon, est facile d'utilisation parce qu'elle va toucher facilement, parce qu'elle est très permissive au niveau de la portée. Par contre, elle a tendance, dès que vous augmentez un peu la portée, à perdre rapidement en dégâts. Du coup, c'est permissif mais jamais optimisé. Voilà. A l'inverse, l'artillerie, c'est des armes de destruction massives parce que ça n'a pas le plus gros DPS mais ça fait des énormes dégâts d'un coup. Ça fait des énormes dégâts d'un coup. Et du coup, vous pouvez faire des gros dégâts d'un coup et du coup, l'artillerie en groupe, vous pouvez one-shot un ennemi, donc le tuer en un coup. Ce qui est du coup extrêmement efficace parce que du coup, l'ennemi aura beaucoup de soins, etc. Et bien, s'il fait one-shot, le soin, on s'en fout. Donc, très efficace. Et les tours et la productives ne consomment pas de capacitors. Du coup, elles ont un avantage face aux capacitors warfare. Ensuite, au niveau de la guerre électronique, les mines matars utilisent le target painting qui consiste à augmenter la signature électronique de la cible, donc à la rendre plus facile à toucher. C'est tout. C'est le seul électronique. On peut oublier les missiles ou pas ? Pardon ? T'as parlé des missiles ou pas ? Oui, en armement secondaire. Ah, d'accord. vite fait. Le target painting, c'est le seul guerre électronique qui n'empêche pas la cible de faire quelque chose. C'est juste que ça va aider les alliés au lieu d'empêcher les ennemis. Donc, c'est à la fois très efficace et à la fois très limité. Et du coup, c'est un des moins bons guerres électroniques pour le coup. Ça dépend, combiné avec quoi ? Combiner avec des gros missiles ? Ça augmente les dégâts mais comme ça n'empêche pas la cible de faire des dégâts, eh bien, ça n'a pas cette notion de sauvetage de vos alliés que le reste des gars électroniques a. Et du coup, c'est un gros problème parce que si je prends une fleet full amar, donc un groupe de joueurs qui sont que en amar, vous voyez ? Eh bien, on pourra neutraliser l'ennemi et donc, on pourra potentiellement, même avec des joueurs très débutants en compte alpha, en free to play, on pourra potentiellement neutraliser des gros vaisseaux. Si je prends une fleet full min-matar, eh bien, il va y avoir plein de morts parce qu'il n'y aura pas moyen de neutraliser les vaisseaux ennemis et du coup, le min-matar, en tant que joueur free to play, il n'a pas la possibilité de faire la différence face à un gros joueur. De toute manière, ça n'a aucun intérêt de faire une fleet full quelque chose. Non, non, bien sûr, bien sûr, mais c'est pour illustrer un peu le fait que le min-matar, en free to play, il n'a pas la possibilité de... de faire le héros. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est sûr que là... En caractéristique principale, les vaisseaux min-matar sont rapides, c'est les plus rapides, incontestablement, donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, il y en a qui peuvent aussi, même s'ils ont de mauvaises résistances, par exemple, en shield ou en armor, ils peuvent aussi compter sur leur rapidité pour esquiver des tirs de tour, par exemple, pour réduire les dégâts des missiles. Par contre, ils ne sont justement pas résistants, donc un peu comme les gallants. Ils ne sont pas totalement fragiles, mais ils n'ont pas de bonus de résistance, donc ils tankent un peu moins bien. Et dès qu'ils se font ralentir, ils se font exploser. Et au niveau de l'esthétisme, alors là... Les vaisseaux min-matar sont assez rustiques. C'est pas très constant, en fait, dans la beauté des vaisseaux. Minimalis est de teinte marron rouillée. Ils ont un faible pour les panneaux solaires, dont ils se servent avec esthétisme. Voilà. Il y en a des beaux. Les nouveaux, ceux qui sont refaits, ils sont beaux, mais... Il y en a des beaux, mais... Le hurricane, il est beau. Donc, on a fait le tour des différentes races. On va pouvoir passer aux différents vaisseaux. Hop, donc c'est parti. Donc maintenant, on est en jeu. Alors, on ne va pas s'occuper d'interface ou quoi. Il ne faut pas vous avoir peur par rapport à ça. On ne va pas regarder ça. Nous, ce qu'on va regarder, c'est le chiptree, qui est juste là. Donc ça, hop, je cache ça. Ça, vous voyez, c'est... Attendez, je vais vers l'interface, c'est plus sympa. C'est tous les vaisseaux du jeu. Alors, ça, c'est juste pour la race Amar. Donc, vous voyez, on commence là et après, on va jusque là, on peut aller jusqu'au fond, là-bas. Là où il y a plein de vaisseaux, avec des vaisseaux de base et puis plus avancés et puis encore plus avancés. Puis là, de plus en plus gros, de plus en plus gros, plus en plus gros, jusqu'à la fin, on a le titan là. Beaucoup de points de vie, beaucoup de dégâts, quoi. Donc ça, c'est les Amar. Il y a la même chose pour les Kaldaris, pour les Galentes, pour les Mimathars et après, il y a d'autres trucs qui ne vous concernent pas vraiment. Il y a des factions alternatives, mineures, en fait, avec moins de choses dedans. Mais ça, honnêtement, ce n'est pas très important pour vous parce que vous n'irez pas accès. Donc au pire, ce n'est pas grave. Juste pour préciser que ce sont quand même des factions très puissantes. Oui, c'est des factions très puissantes. Mais en tant que contre Alpha, donc en tant que Free-to-Play, vous n'y aurez pas accès à part 2-3 vaisseaux de or, donc la faction ici. Du coup, ce n'est pas très... Enfin, juste un en fait. Un seul vaisseau, c'est ça. Le petit Venture. Le petit Venture. Mais du coup, ce n'est pas très efficace. Alors, ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas très utile d'en parler pour vous. Donc on va commencer par le orc parce que sinon, je l'oubliais, le pauvre. C'est le Venture. Donc le Venture, c'est la frégate de minage. Je n'ai pas grand chose là-dessus parce qu'elle est assez simple en fait d'utilisation. C'est une frégate de minage. Voilà. Une frégate, donc un petit vaisseau puisque en gros, en taille de vaisseau, vous allez avoir les frégates, ensuite les destroyers et ensuite les cruisers de plus en plus gros. Et après, c'est fini. Au-delà, vous n'avez pas accès. On pourra aussi dire, mais ça, je ne le précise pas parce que ce n'est pas super utile que, enfin, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure que vous avez aussi les rookie ships où normalement ce qui s'appellera les corvettes pour vous, donc les vaisseaux de débutants qui sont un peu plus petits que les frégates. Donc du coup, voilà, le Venture qui est une frégate de minage assez basique qui est assez efficace et qui peut miner pas mal donc je la recommande beaucoup si vous voulez faire un peu d'argent facile. En plus, en début de jeu, c'est très utile. Oui, et vous pouvez même aller dans la jaune dangereuse avec parce qu'elle a un bonus de résistance de 2 quand vous voulez l'empêcher de s'enfuir. Donc peu importe ce que ça veut dire 2, ce n'est pas important. L'idée c'est juste de se dire que du coup, par rapport aux autres vaisseaux, eh bien naturellement, elle résiste mieux aux gens qui peuvent l'empêcher de s'enfuir. Du coup, même dans la zone PVP, elle peut survivre et ça c'est bien comme frégate. Ensuite, on va commencer par les galantes ce coup-ci. Donc les galantes, on a quoi ? donc nous on va regarder un petit peu les frégates d'abord. Alors, au niveau des frégates, on va commencer par le Navitas. Donc c'est la frégate de soin, jusque là, elle ne se démarque pas trop, elle est assez classique. Soin en armor. Soin en armor, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire sur Navitas, toi, Animal ? Moi je l'aime bien le Navitas parce qu'il peut soigner armor et tanker shield. C'est vrai. Donc ça peut être utile si on fait des flits hybrides avec de l'autre côté un burst qui heal shield et qui tanker armor. C'est vrai que c'est pas mal. En fait, c'est bizarre parce que dans ce jeu, les soigneurs ne peuvent pas soigner eux-mêmes. Ils peuvent pas. Du coup, il faut compter sur un autre soigneur. Il faut toujours être par paire en fait de soigneurs et on aurait tendance à dire le soigneur armor et tanker armor jusque là, pas de problème. Bah pas toujours. Et comme dit Animal, en fait, le Navitas, il peut soigner armor et tanker shield. et du coup, il faut qu'il soit paier avec un soigneur shield qui tanker armor. Mais ça peut. C'est intéressant parce que du coup, dans les flits un peu avec plein de débutants... C'est ça, c'est intéressant pour les flits pas organisés en fait. Voilà, c'est ça. Parce que dans les flits organisés, on se dit à l'avance quel temps qu'on va avoir et on n'en parle plus. Mais quand c'est pas organisé ou quand c'est juste un peu fun sans prise de tête, on peut avoir besoin d'avoir un soigneur et armor et shield et du coup, une perne à vitesse burst, donc le soigneur Mimatar, c'est pas mal pour ça. Voilà. Ensuite, alors, bon, Limicus, fragate d'exploration, donc une fragate qui va pas faire de combat. Du coup, je vais pas trop en parler. Un peu moche, Limicus. Hein ? C'est le cas de le dire ? Ah bah... Voilà. J'ai un petit peu une jambe dans le cul. Avec sa petite béquille, là. Moi, on dirait en fait une espèce de... 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 de cercle en pâte à modeler qu'on a mis à la verticale qui commence à pencher et on a racheté une béquille pour le faire tenir, quoi. Ça a l'air un peu mignon comme on a comme les sauts, c'est vraiment très particulier. Ensuite, on a Latron, fragate très rapide d'interception, en gros, donc pour foncer sur les cibles et pour les retenir. Un peu moche, mais plutôt efficace. Ah, moi, je l'aime bien. Latron, il est intéressant parce qu'il y a des bonus au fall-off des armes, donc c'est... le fall-off, en gros, c'est un peu comme la portée, mais c'est la portée de basse qualité parce que c'est la portée où quand vous êtes dedans dans le fall-off, vous perdez des chances de toucher. C'est bien pour les armes courtes portées, en fait. Oui, c'est ça, c'est bien pour les armes courtes portées. Parce que si jamais tu contrôles pas très bien et que tu sors de ta portée optimale, tu es toujours sur ta fall-off et tu fais un petit moins de délire. un petit peu moins de délire. ça aide à sauver les meubles, en fait. C'est trop ça, en train de faire du corps à corps et qu'on se rate un peu, quoi. Mais, à cause de son bonus de fall-off, en vrai, Latron, il n'est pas dégueu avec des armes railgun, donc les armes longue portée, mais les railgun qui ont la plus petite portée. Donc, attention, on se concentre, il est bien aussi avec les armes longue portée qui ont la plus petite portée pour des armes longue portée. Voilà, c'est... Alors, ce que ça veut dire, concrètement... Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est que du coup, le Latron, il se débrouille très très bien quand il est à la limite du corps à corps. Il est genre, vraiment, suffisamment loin pour qu'on pense qu'il est vraiment à la limite du corps à corps et du coup, face à un autre vaisseau corps à corps, il a un avantage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, toi, Arnie ? Ah, moi, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu veux. C'est un peu comme à maîtriser, mais quand vous le maîtrisez, vous avez un gros skill cap. Ah, pour le coup, ouais. Ensuite, le Tristan, donc, très très bon vaisseau, très très joli, très pété. Ouais, il est joli. Avec ses drones, il peut... Regarde deux drones. Il peut avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts avec ses drones. Et en plus, s'il veut, il peut en plus s'équiper des tourelles, si vraiment il a envie. Il n'est pas obligé, et c'est intéressant comme paradigme, parce que du coup, les vaisseaux à drones, ils peuvent équiper des tourelles, et donc, dans les points d'équipement, on va dire, qu'ils ont à disposition, parce que chaque module consomme des points d'équipement qu'on appelle Power Grid et CPU, peu importe ce que ça veut dire, c'est pas important, eh bien, le vaisseau est équilibré de telle sorte que il y a suffisamment de points d'équipement pour équiper et des modules de dégâts, et des modules de tanking, et des armes. Mais comme le Tristan, il a des drones, s'il veut, il peut ne pas équiper d'armes, et du coup, ça lui libère des points d'équipement pour équiper plus de tanking ou plus de dégâts ou plus de vitesse. Parce que les drones, ça n'utilise aucun CPU et aucun Power Grid. Ouais, ça n'utilise pas de points d'équipement, donc du coup, c'est vraiment bien qu'on voulait faire un vaisseau qui est très résistant, par exemple. Ah, pour le coup, ou alors qu'il tire de très loin parce qu'à la place de ses armes, il peut mettre un truc qui augmente la portée de ses drones. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que je disais qu'il augmente les dégâts. Parce qu'évidemment, s'il ne met pas d'armes, il augmentera quand même ses dégâts via les dégâts de ses drones. Il y a des modules pour ça aussi. Ensuite, l'incursus. Alors moi, l'incursus, je l'aime beaucoup, je t'avoue. Alors pas en termes d'apparence, mais en termes de... Il est moche, mais il est cool. Vraiment, il a très très bonne... Alors, il n'a pas des bonnes résistances, mais il a des bons soins. Il a des bonus aux modules qui le soignent lui-même. Du coup, en pratique, ça revient au même. En tout cas, ça revient au même quand il n'y a pas de soigneur. Donc, très bon soin pour lui-même. Donc, il peut bien se débrouiller tout seul. Très bon dégâts. Très bonne vitesse. Mais, il a certes des très bonnes stats, en théorie. Par contre, il ne tire pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, pour le coup, en blaster, quoi. Ouais, du coup, il faut faire attention avec ça parce que... Et en plus, il n'a pas de bonus à la tracking speed. Donc, le blaster, il risque de ne pas toucher ou de toucher moins bien s'il va trop vite ou si l'ennemi va trop vite. Oui. Déjà qu'en plus, il va trop vite. De toute façon, tu seras hors de portée en 3 secondes. Oui, en plus. Voilà. Mais, bon, si vous savez bien le jouer, l'incursus, c'est vraiment un très 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 bon vaisseau. Mais, il faut y savoir bien le jouer. Et ensuite, donc, ça fait un peu contraste parce que du coup, on a l'atron qui peut être un peu très technique. L'incursus, pareil. Et on a le tristan qui est genre les mains dans les poches. le tristan, c'est noob friendly au bout du bout, là, pour le coup. Et ensuite, on a le mollus. Le mollus qui est la frégate Electronic Warfare pour les Galents qui fait donc le 500 d'ampening donc qui a dû la portée de Locke. Oh ! À l'arrière du mollus, il y a un petit icône de nucléaire. À l'arrière, en bas du mollus, c'est rigolo. Bref, peu importe. À l'arrière, il y a un icône de nucléaire sur l'arrière, j'ai pas dit. Ah oui ! Ça sert à rien. C'est ça, c'est ça. Bref. Donc voilà, on en a déjà parlé, le mollus très, très efficace et avec un bon potentiel pour renverser une situation. Même avec un petit vaisseau comme ça, vous voyez, comme quoi, dans Eve, les joueurs débutants, ils peuvent être très efficaces. Bon, au niveau des frégates de faction, donc les frégates qui poutent la peau du cul mais qui sont chers. Ah ! Qui poutent la peau du cul mais qui sont chers ! Non, qui sont assez efficaces. On a le comète, le Federation Navy Comet, qui est très bon, très rapide, très fort. J'aime bien. Super bon avec des blasters. Avec le petit skin de la police pour faire vraiment le... Ah oui, c'est vrai, il a un skin police. Qui est trop bien, putain. Et on a le mollusk Navy issue. C'est pas une amélioration du mollusk, c'est juste la même apparence. C'est la même apparence. Alors, c'est un peu les mêmes bonus parce qu'il y a aussi une 60 en boning. Attends, il y en a ou pas ? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a des bonus vaisseaux du jeu qui... Enfin... Il équipe un War Scramble, il a 4 de puissance. C'est un des seuls vaisseaux du jeu qui, du coup, quand il équipe des modules pour retenir les cibles, il peut retenir les cibles de plus loin et de plus fort. Donc, même si la cible équipe des modules pour en plus et se faire retenir, elle se fera quand même retenir. Typiquement, par exemple, le Venture dont on parlait tout à l'heure, il ne pourra pas s'enfuir contre... Normalement, il devrait pouvoir s'enfuir parce qu'il y a des bonus de résistance pour s'enfuir. Eh bien, le mollus contre les bonus de résistance. C'est du contre de contre. Ensuite, les Destroyers. Alors, les Destroyers... Alors... Catalyste ! Le Catalyste, c'est un jeu qui est très utilisé parmi les Galants, mais... Ouais, pas pour des bonnes raisons. Voilà. Il fait beaucoup, beaucoup de dégâts et... Par contre, il est fragile, il est lent, il est moche, enfin, vraiment, voilà. Mais il fait beaucoup de dégâts. Il fait énormément de dégâts. Et du coup... Et c'est très utilisé pour le Suicide Gang, quand il est... Alors, on va pas parler de ce que c'est le Suicide Gang King, mais en gros, il est utilisé par des vétérans pour des activités très très précises qui ne correspondent pas aux activités que vous allez faire vous. Donc du coup, le Catalyste, paradoxalement, très populaire, mais pas pour vous, je pense, en tant que débutant. Ça peut être intéressant aussi quand même, le Catalyste... Ah, ça reste correct. Tu peux quand même faire du combat débutant avec, ce sera correct. Ça reste correct, mais disons que c'est pas incroyable. Par contre, l'Algos, pour le coup, plutôt sympa, l'Algos. Donc l'Algos, c'est un vaisseau à drone comme le Tristan. Et il peut en plus s'équiper parmi de tourelles et être un peu résistant, donc c'est plutôt cool. Voilà. L'Algos, un choix solide quand vous voulez avoir un vaisseau qui est plus gros qu'une frégate. Vous passez sur un Algos, ça marche bien. Par contre, le problème des vaisseaux à tourelles, euh, pardon, à drone, c'est qu'il faut le skill de drone, donc la compétence de drone, au niveau 5. Et la compétence de drone au niveau 5, comme toutes les compétences qu'il faut monter au niveau 5, bah le niveau 4 à 5, il prend super longtemps, il prend plusieurs jours, et du coup, c'est embêtant parce que, bah pour un débutant, c'est moins efficace. D'avoir drone à 5, ça apporte tellement. Bah ouais, les drones à 5, ça apporte tellement, donc c'est un peu dommage parce que, c'est, les autres armes, en fait, dans le jeu, bon, avec des skills un peu, donc des compétences un peu mauvaises, ça passe. Mais les drones, il faut vraiment ce gros palier du drone 5 avant d'être vraiment efficace avec. Donc, pour un débutant, c'est toujours un petit problème parce que c'est un peu pénible. Ensuite, les cruisers, alors, Vexor. Les cruisers Galents, c'est, sans conteste, les meilleurs cruisers du jeu accessibles au compte Alpha. On a le Vexor qui est comme le, comme l'Algos, comme le Tristan, c'est un vaisseau à drone, c'est un vaisseau à drone qui est célèbre et reconnu pour son efficacité. Je précise que c'est à partir de là que les vaisseau à drone commencent à devenir moche. Un choix solide en PVP comme en PVE. Mais, évidemment, en PVP, susceptible aux armes à dégâts de zone. Mais, il est solide quand même. Ensuite, le Thorax, donc, un peu comme l'Incursus, tu fonces au corps à corps, tu fais des gros dégâts, il a une bonne vitesse, une bonne résistance, globalement, quand même, on peut le dire. Il est assez polyvalent, il est en Shield Warmore, comme tu veux. il n'est pas chiant. Contrairement à l'Incursus, il a un bonus de tracking speed, donc il est moins affecté par la vitesse des ennemis. Il peut toucher plus facilement ses cibles, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le Celestis, donc c'est comme le mollus, mais en plus gros. donc Electronic Warfare, donc 600 en punning, donc c'est très efficace le mollus. En plus, il a des bonus de portée au 600 en punning, du coup, il peut utiliser le 600 en punning de beaucoup plus loin. Et comme c'est un truc qui permet de réduire la portée de l'ogge de l'adversaire, un truc qui permet de sniper avec ça, c'est ultra puissant. Parce que du coup, vous restez loin, encore plus loin, et vous assurez que l'ennemi ne puisse pas taper loin. Du coup, c'est une énergie. c'est très très loin, très très bien. En plus, il peut équiper un bon tanking. Il a plein de drones, en vrai, alors que ce n'est pas un vaisseau qui a des dégâts de drones, mais il a quand même de quoi lancer 5 drones médium, ce qui est le maximum que vous pouvez lancer pour un vaisseau de débutant. Donc, même s'il n'aura pas un DPS incroyable, il peut avoir en vrai un DPS qui est quand même vachement conséquent, mine de rien, qui peut contribuer réellement au combat, tout en étant résistant, et en empêchant les cibles de tirer au loin. Donc, le Celestis, pour moi, c'est un top tiers qui est vraiment cool. D'ailleurs, en parlant de ça, sur Aftergate.fr, vous avez une partie qui s'appelle le Codex, et dans le Codex, vous pouvez rechercher les vaisseaux par nom pour avoir une appréciation, mon avis, sur ces vaisseaux en PVP et en PVE. C'est mon avis subjectif, évidemment, et ils sont notés de 1 à 5, ce qu'on appelle le Power Level, avec 5 comme étant complètement OP, 3 comme étant non pas décevant, mais juste un vaisseau correct, un vaisseau qui est équilibré correctement, et après, 2 et 1, un vaisseau un peu moins puissant que la moyenne. Donc, ça, c'est pour le Celestis, et ensuite, on a le... Donc, le Celestis qui est du coup pour rating 5 sur le Codex. Et on a ensuite l'Execror, qui est la frégate de soins, enfin, la grosseur de soins armor pour les Galente. Donc, classique, efficace, bon, les soigneurs, c'est pas super... Ça se démarque pas trop, mais quand même, mais quand même, lui aussi, il a, pour ne pas changer 50 Mb de drone, machin, donc il peut lancer 5 drones médium, et donc, comme le Celestis, il peut contribuer de manière substantielle au combat. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il n'a pas vraiment l'avantage du Navitas pour les flits improvisés et tant qu'E-Shield, parce qu'on ne va pas faire une flit improvisée avec des cruisers et des soigneurs-cruisers dedans, c'est un peu trop de risque. Oui, après, autant pour le Navitas, on était en train de dire qu'on pouvait faire un mixte armor et shield, autant, généralement, quand vous sentez des cruisers, ça commence à être un peu plus sérieux, et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir cette versatilité au niveau du shield, parce qu'elle ne sera pas utilisé de toute manière. Mais c'est un bon vaisseau. Très bon vaisseau. Et ensuite, évidemment, les trucs de Navi, donc on a le Vexor Navi issu, toute la blinde, mais qui est juste un Vexor meilleur. Tellement efficace en P, le Vexor Navi issu. Le P, il est excellent aussi, mais on va dire qu'à votre niveau, c'est le seul vaisseau qui vous permettrait de faire de l'argent en faisant des missions en secteur de votre sécurité. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ah, de faire beaucoup, tu as dit quoi sinon ? De faire de l'argent à un niveau qui soit nettement supérieur à ce que vous pourriez faire avec les autres vaisseaux. Ça, oui. Sinon, c'est un peu lent quand même. Mais faire de l'argent avec... Bah oui, mais c'est lent, mais en même temps, vu que les joueurs alpha sont limités aux cruisers, ils ont moins de dépenses. Justement, pour se racheter un cruiser, c'est lent avec juste des missions... Non, 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 je ne suis pas d'accord parce que, justement, les joueurs un peu plus vétérans, ils voient que c'est des plus gros vaisseaux qui coûtent plus cher et qui rapportent plus d'argent, c'est vrai, mais qui coûtent plus cher. Donc, il faut fermer plus longtemps pour les avoir. Là, le cruiser, il coûte moins cher et il rapporte moins. Donc, au final, ça s'équilibre quand même pas mal, je trouve. Enfin, bref. Avec son avis issue, top du top. Voilà. Et l'exécran en avis issue, à ne pas penser que c'est un soigneur, alors pas du tout. Non, mais c'est ça, je me suis déjà fait tuer contre un... C'est le gros piège. J'ai cru que c'était un vaisseau de logis de soins et non, pas du tout en fait, c'était un avis issue. En fait, c'est plutôt un thorax sous stéroïde. Donc, blaster, corps à corps, on te fonce dessus et on te défonce la gueule. C'est vraiment le... En fait, ils ont pu l'appeler le thorax navi issue, ça n'a pas été un mensonge parce que c'est vraiment un thorax. Non, mais l'avantage, c'est que tous les joueurs comme moi, ils peuvent mourir au moins une fois avant de comprendre que l'exécran en avis issue n'est pas un meilleur exécran. Oui, c'est un truc différent qui est très menaçant. Plutôt. Donc ça, c'était pour les Galente. Bon, qu'est-ce que t'en penses globalement de la race Galente ? Ah bah, ils sont très puissants, oui. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Alors après, encore une fois, nous, on ne dit pas de prendre un perso de Galente forcément parce qu'ils ont leur faiblesse, etc. et ça demande pas mal de pilotage, pas mal de défaut et parce que au niveau des résistances, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, ils ont des personnes qui marchent quand même pas trop mal, donc c'est vrai que moi, c'est ma recommandation numéro 1, les Galente en termes de classement si vous voulez. Voilà, je trouve qu'ils sont efficaces. En plus, si vous voulez faire du solo PVP, ce qui n'est pas forcément le but de EXF dans les filles, etc., mais c'est toujours utile si vous voulez faire ce genre de... Sachant que EXF, c'est notre corporation, mais attention, on est mal, c'est pas... On est pas en train de... On s'adresse à tous les joueurs, tu vois, pas seulement... C'est pour ça que j'ai précisé s'ils veulent faire du slope. D'accord. On va même pas préciser sinon, jamais. Je n'accepterai jamais ça. Alors, ensuite, on a les Caldari. Donc, les Caldari. Alors, attendez, avant de ne pas sur les Caldari, quand même, du coup, j'avais... Bon, j'avais assemblé des vaisseaux, mais du coup, je ne pourrais pas vraiment vous les montrer parce qu'on n'a pas le temps à chaque fois de changer de... En remarque, je pourrais pendant qu'on en parle. Donc, je vous montre de trouver ce Galente vite fait pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi il ressemble. Donc là, le Thorax, ici, l'Algos qu'on a vu tout à l'heure, le Comet, très joli le Comet aussi. Voilà. Donc, il s'est juste que vous puissiez un tout petit peu voir à quoi ça ressemble vite fait vu que... Voilà. Je n'ai pas encore montré. Je vais activer les effets de caméra exceptionnellement. Hop. Comme ça, quand on change de vaisseau, ça fait un effet spécial de caméra. Ah bon ? Oui. On le voit arriver avec ses moteurs et tout. C'est quand même plutôt gonflé. Ah oui. Normalement, je n'aime pas ses effets de caméra mais bon là, pour le coup, c'est très cinématique. Donc, on va les laisser. Ok. Alors ensuite, les cas d'arrêt. Donc, les cas d'arrêt. Bon, on va recommencer par le début encore une fois. On a le Bantam. Alors, le Bantam, frégate de soin, assez classique. Arnimal, est-ce que tu as des remarques sur le Bantam, toi ? Oh, il est moche. Bah, il fait, alors, moi, j'ai le designer du Bantam qui est ccp.intbits. Bon, en gros, l'idée, c'est que c'est un truc qui est utilitaire. Voilà. C'est un design qui est fait pour ressembler à l'utilitaire pour faire genre le vaisseau un peu reconverti. En fait, il voulait que, le fait, parce qu'avant, le Bantam, c'était un vaisseau de minage et il voulait qu'on sente qu'avant, c'était un vaisseau de minage. On sente l'aspect industriel. C'est sûr que là, on le sent bien. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est utile comme design. Ensuite, on a, alors, on va prendre le Condor. Alors, le Condor, c'est la frégate d'interception des Caldari en T1. C'est vraiment très, très bon vaisseau, je trouve. Assez rapide. Pas le plus rapide, mais quand même assez rapide. Il peut être assez résistant. Il a de quoi être un peu résistant, donc c'est plutôt cool. Et, il a quand même des missiles, donc du coup, il a une meilleure versatilité. Parce que là où Latron, il ne touchait que devant son nez, le Condor, c'est important ça, parce que, vu que vous allez au court accord de l'ennemi, c'est cool de pouvoir aussi lui faire des dommages. Ouais, et vu qu'il peut encore avoir des roquettes, il pourra, donc des missiles contre portée, il pourra toucher assez facilement sa cible, même si, il n'arrive pas à s'approcher tout à fait parce que c'est un genre débutant, quoi. Et à l'inverse, si vous l'équipez des missiles longue portée, il peut faire du kiting, donc rester loin en permanence tout en tirant sur les ennemis, ou bien être versatile, donc soit kiting, soit dégâts corps à corps quand il y a besoin. Donc, un vaisseau qui est pour moi extrêmement versatile, très efficace, et je crois qu'il est aussi en power rating 5, donc top tier, pour moi, le Condor. En plus, il est joli. Un vaisseau qui a tout pour faire. C'est bien qu'il soit rapide, d'autant plus que c'est quand même un vaisseau calderie, donc on aurait pu croire qu'il a des avantages là-dessus. Ouais, donc un très très bon vaisseau. Ensuite, on a l'héron, donc l'héron, c'est comme l'hémycus, c'est un vaisseau d'exploration, du coup, rien à dire là-dessus. Tu regardes dans quel sens, toi ? Là, je navigue, honnêtement, dans mon chip hangar. J'ai lâché la chiptree pour le moment. C'est pour ça. J'y reviendrai tout à l'heure à la chiptree. Donc l'héron, un vaisseau d'exploration, rien à dire là-dessus. On a ensuite le griffin, la frégate d'Electronic Warfare Caldari, qui est très jolie, je trouve, le griffin très particulier. maintenant, il est sympathique. C'est aussi par Pointy Beats, d'ailleurs. Donc, le griffin, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir ce que l'ennemi va apporter pour être plus efficace avec. C'est un lancé de dé, c'est du kit au double, donc c'est injuste et frustrant, mais, si vous avez du bol, c'est ultra efficace. Pas de problème au niveau du griffin. Tu veux dire autre chose ? Non, c'est la frégate de CM. Après, il n'a pas spécialement envie de le voir quand tu es en combat. Oui, mais vu que le griffin, c'est un truc de CM, il a du coup beaucoup de slots d'emplacements pour équiper le CM. Et du coup, vu que c'est les mêmes emplacements que ceux qui équipent le tank shield, on peut faire un griffin qui est un faux griffin qui est en pur tank shield. Ça fait très très mal. Tu sais que l'autre jour, devant le hub commercial du jeu Jita, j'ai vu un griffin qui se promenait en mode suspect, donc attaquable par tout le monde. Il a défoncé ses agresseurs. Il était full tanké. Et bien, on sentait que le gars il faisait juste un truc, c'était tester son tank. Parce qu'avec mon battleship, j'étais en macariel en plus, donc un gros battleship, très frère. Et bien, on était plus à tirer dessus, on n'arrivait pas à le buter. Il t'enquait trop. Petite merde comme ça, qui allait super vite avec ses grosses résistances et tout, on n'arrive rien à lui faire. Ensuite, il n'a pas forcément de quoi attaquer après ça. Mais après, il était complètement inutile. Il était complètement inutile. Zéro dégâts, zéro capacité d'interception. Mais si tu fais croire que c'est un griffin de CM et que les mecs se mettent à focus à un griffin aussi résistant, ça peut être utile. C'est le rôle du tank dans les MMO classiques, ce que normalement on n'a pas dans EV. Jusqu'à ce que les mecs se rendent compte que tu n'essayes pas du tout de les ECM et qu'il passe sur une autre signe. Ouais. Alors ensuite, on a le caisserelle qui est un peu comme le condor mais en façon plus lente mais avec plus de portée. Plus de dégâts aussi. Et plus de dégâts. C'est un bon vaisseau PVP. Un très très bon vaisseau PVP. Il ne paye pas de mine comme ça le caisserelle mais en vrai, il est très très bon. À peu près la même... entre caisserelle et titan et tristan c'est à peu près la même... appréciabilité enfin les joueurs l'appréciabilité. C'est un bon vaisseau. C'est un très bon vaisseau PVP. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ensuite, on a le Merlin. Le Merlin. Un peu comme l'incursus mais moins bon. Ça reste un très bon vaisseau. Mais, autant l'incursus je le mettrais 5 sur 5 en power rating, autant le là je le mettrais 4 sur 5 parce que, ben voilà, il va moins vite, il tape un peu moins fort parce que je crois qu'il a... Sauf que le Merlin il a un bonus aux résistances fixes en pourcentage. Donc du coup, c'est très utile comme vaisseau de bait. Il arrive un peu mieux donc il se soigne un peu plus mais pas autant que l'incursus. Ouais. Donc il est comme l'incursus mais en un peu moins bon. Par contre, effectivement, il a des meilleures résistances du coup en gros groupe il est plus résistant. Voilà. Avec les swangers qui sont là pour lui. Oui. Donc c'est pas un mauvais vaisseau c'est loin de là c'est juste qu'il est un peu moins bien. Mais en plus il est joli. Il est iconique et il est joli. Alors que c'est un vieux modèle pourtant à la base. Et on a fait le tour des frégates normales à part évidemment les frégates de Faction. Donc pour revenir sur le Shiptrees c'est celles qui sont au-dessus. Donc Faction, on a le Caldery Navy qui est comme un Condor mais en plus fort selon moi. C'est ça à peu près. Il peut tirer tellement loin et faire tellement de dommages un design très original pour le Caldery comme design je trouve le Caldery Navy ou le Bill. Très unique en son genre le design. C'est vrai. Et le Griffin Navy issue qui est un Griffin classique donc qui peut ECM mais à très très courte portée par contre le Griffin Navy issue très très courte portée et qui peut faire pas mal de dégâts puisqu'il y a des bonus aux tourelles hybrides 20% par level quand même. petit bonus petit bonus donc du coup voilà il fait très très mal et il peut ECM du coup potentiellement il peut vraiment être imbattable en 1v1 si jamais il arrive à bien choisir le type de ECM et qu'il arrive à aller au corps à corps. Ouais tellement chiant. Donc c'est un très bon contre vaisseau corps à corps très puissant comme par exemple le Comet etc. du moment que vous avez vu venir à l'avance le vaisseau et que vous avez pu équiper le bon type de ECM. Ensuite en Destrueur on a le Cormorant qui a un choix très solide selon moi parce que vous mettez en railgun le Cormorant il a des très bons dégâts une très bonne portée et du coup certes il n'aura pas un super tank ni une super vitesse mais comme il tire de très loin sa meilleure défense c'est la distance et du coup il est très efficace. Ensuite il a un bonus le tracking speed le Cormorant et en plus il a un bonus le tracking speed du coup cette tourelle en plus n'ont pas de mal à la sniper elle touche très bien si elle mouvante si jamais il y a un mec qui se rapproche un tout petit peu trop vous n'avez pas trop de mal non plus à le toucher voilà donc c'est vraiment selon moi un très très bon vaisseau et à côté de ça c'est un bon vaisseau pas un très très bon c'est un bon vaisseau et à côté on a le Corax et alors le Corax il est joli et c'est pas tant qu'il est pas efficace mais c'est que c'est juste qu'il est moins bon les Min Matar ont une version du Corax qui est strictement meilleure il s'appelle le Talwar qu'on verra tout à l'heure et du coup le Corax il est strictement moins bon je veux dire franchement il a rien pour lui le pauvre donc il a grosso modo les mêmes bonus que le Talwar sauf que le Talwar enfin sauf qu'il est plus lent et qu'il a le bonus qui remplace le bonus il est plus lent et plus facile à toucher ah oui c'est vrai parce qu'il a la signature radius plus grand aussi du coup en PVP le Corax c'est pas la peine après en PVE bah le fait qu'il soit plus lent et plus facile à toucher c'est pas forcément un problème parfois on s'en fout non non ça c'est pas et du coup c'est en fait qu'en PVE bah il peut être bien bon si vous êtes parti sur Caldery vous le regretterez pas en PVE vous vous direz pas oh j'aimerais bien avoir un Talwar et Caldery missile le Talwar le Corax c'est pas mal le Corax voilà en plus il est il est plutôt joli globalement comme vaisseau en termes d'apparence il est tellement je vais l'afficher Corax plutôt sympa voilà petit Corax un petit aspect sous-marin je trouve oui sous-marin brise-glace sous-marin brise-glace c'est évident mais on dirait le truc il fait tout oui c'est ça il fait tout à la fois un peu comme les missiles d'ailleurs qui sont effectivement assez versatiles et ensuite du coup les cruisers alors les cruisers on a donc bon le spray cruisers de soins rien de notable à dire à son propos bah si il a un capaciteur remote transmitter ça veut dire qu'en gros c'est un bon vaisseau pour les flits il peut soigner le shield et il peut soigner le capaciteur en même temps voilà pour soigner le capaciteur et du coup c'est bien si t'as plusieurs sprays et qu'il se soigne le capaciteur en tout voilà il peut être mis par terre donc ils peuvent utiliser plus de réparation pour avoir plus d'énergie en fait voilà ensuite le Caracal très très bon vaisseau missile selon moi très rapide pour un Caldari qui a des bons dégâts à missiles en PvE il est très très bien excellent et en PvP il est aussi très très bien grâce en PvP à un titre d'un moment spécial qu'on appelle le Rapid Light Missile Launcher qui est un lance-missile de cruiser qui lance des petits missiles qui font du coup beaucoup de dégâts au petit vaisseau c'est ça du coup avec du Rapid Light c'est un tueur de petits vaisseaux c'est un tueur de petits vaisseaux et du coup c'est mignon dit comme ça mais quand tu le vois en face de toi c'est un peu moins mignon ah bah c'est moins joli quoi et on dirait un peu un espèce d'origami c'est bizarre je trouve pas un origami vivant le Caracal au début j'étais pas convaincu par le style mais en fin de compte il est sympa moi j'aime bien ça fait vraiment un vaisseau léger et rapide quoi il est un peu fin quoi voilà c'est le cas de dire c'est le petit vaisseau anorexique des Calvary c'est ce que j'ai dit il est un peu anorexique quoi enfin bref donc ensuite on a le Moa le Moa alors très joli le Moa aussi je trouve ouais il est vachement le Moa part le Moa un peu gros mais un peu joli quand même bah c'est un peu le contraire c'est le Fat Bird quoi voilà c'est le Fat Caracal il pourra pas voler lui si jamais il avait des ailes par exemple mais voilà donc très très résistant le Moa très très résistant vraiment faut le dire c'est un peu comme un Merlin amélioré en fait et il a beaucoup de slot pour tank et shield il a des bons dégâts par contre il est un peu lent et il a pas de bonus de portée du coup c'est très résistant très corps à corps très extrême voilà c'est le Moa donc généralement le Moa un très bon napa très bon bait ou un très bon in your face tu te défonces le truc c'est que in your face mais si le mec il arrive à s'échapper tu sers plus à rien quoi oui parce que le Moa est lent justement et enfin le Blackbird on va voir en vrai alors le Blackbird cruiser ECM du coup même principe que pour le Celestis et compagnie c'est à dire très bonne portée donc on peut le laisser à distance et puis ensuite il peut encore équiper un peu de tank donc il peut encore faire un peu de résistance quoi ce qui est plutôt cool par contre à la Saint-Celestis il a pas un type de CM qui synchronise bien avec son bonus de portée puisque l'ECM il n'y a pas de qui sont portées donc on s'en fout un peu de la portée et il n'y a pas beaucoup de drones du coup il n'y a pas beaucoup de dégâts mais c'est de l'ECM du coup c'est bien oui c'est bien c'est très rageant l'ECM c'est horrible en Navy on a le Caracal Navy issue qui est un meilleur Caracal mais pas si bien que ça il coûte tellement plus cher qu'autant prendre un Caracal il coûte vraiment plus cher et il apporte pas si bien il apporte pas tant de choses que ça là où par exemple le Vexion Navy apporte beaucoup de choses là où l'Execro Navy apporte beaucoup de choses le Caracal Navy humm ouais il apporte pas grand chose quand même c'est dommage et on a l'eau spray Navy issue qui est selon moi très très bien c'est perdu que je me t'ai fait tuer parce que lui il peut tanker énormément mais vraiment énormément quoi c'est vraiment un super tank il a des bons bonus de dégâts des bons bonus de portes et de missiles donc voilà c'est un un vaisseau très versatile on va dire il est cool voilà mais vraiment il tank beaucoup je veux dire il a vraiment beaucoup d'emplacements de tanking shield c'est vraiment impressionnant donc les caldari qu'est-ce que t'en penses toi animal des caldari globalement je les aime bien mais ils sont lents c'est un petit peu énervant quand même c'est pas alors ça peut être énervant quand le mec s'éloigne de toi et que t'es là je veux te toucher moi je suis je suis caldari globalement en perso principal même si je joue un peu de tout moi maintenant et je trouve que la vitesse c'est chiant mais c'est pas si un problème que ça parce que généralement quand tu vas faire un combat de toute façon l'ennemi va s'approcher de toi pour pouvoir te retenir du coup après tu peux le retenir et du moment que vous êtes tous les deux en train de vous retenir et bien la distance enfin la vitesse c'est bon parce que la distance sera sur la même ensuite comme ils sont très résistants ils synergisent mieux en fleet que les galantes je trouve là pour le coup c'est sûr donc en 1v1 c'est peut-être pas fou mais en groupe c'est quand même pas mal ouais et puis ils synergisent bien en groupe aussi avec les Minimata et leur Target Painter ouais parce que le Caracal en groupe ils synergisent bien le Cormorant en groupe ils synergisent bien le Merlin en groupe ils synergisent bien enfin voilà c'est vraiment du coup vraiment en groupe c'est pas mal je trouve oui le Caracal oui le Caracal donc globalement Caldari moi j'aime bien même si c'est vrai que si on prend les vaisseaux un par un dans le vide ils sont pas aussi efficaces que les Galantes mais c'est trompeur parce que c'est réducteur comme approche il faut aussi prendre une approche de groupe en fait parce que sinon c'est pas très révélateur du vaisseau alors ensuite on a les Amars donc les Amars on va faire ça un peu plus rapidement parce que c'est un peu le même principe maintenant que vous commencez à comprendre on a donc le Soin Amars l'Inquisitor qui est une fringate de Soin Amars classique armor efficace et résistant on a le Magnat qui est la fringate d'exploration Amars qui ne combat pas qui est jolie par contre très jolie vraiment les Amars sont je trouve très très beau et le Magnat n'est pas exception moi c'est vrai qu'il est cool le Magnat si il y a des Amars que je ne trouve pas très beau on a le Tormentor alors là on commence à avoir les vaisseaux un peu originaux le Tormentor c'est souvent le petit vaisseau qui n'est pas très piloté et qui est un peu sous-estimé alors qu'en fait il n'en sort pas trop mal il est cool les bonus ne payent pas de mine parce qu'il y a juste des bonus au dégâts et au coût en capaciteur des Tourelles mais 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 il a ce qu'on appelle un très bon slot layout c'est à dire que il a beaucoup d'emplacements de modules pour faire du dégâts et du tanking du coup il peut bien tanker tout en étant très rapide en retenant bien la cible en étant très efficace et donc du coup le Tormentor c'est pas les bonus qui vont vraiment lui donner sa force c'est vraiment le nombre d'emplacements de slots pour les modules qu'il a donc voilà Tormentor efficace est-ce que tu en vois souvent de Tormentor toi Animal ? pas du tout même dans ma fleet ils aiment pas ça les gens et ben je pense que c'est une erreur mais après je peux comprendre parce qu'il y a aussi d'autres vassos qui sont bien en Amar et en d'autres races d'ailleurs c'est vrai que de manière générale on n'a pas beaucoup d'Amar ouais c'est ça aussi du coup alors le Punisher alors le Punisher résistant très original pour moi comme vaisseau un peu frustrant en tant que joueur débutant parce que le Punisher en fait n'a pas de bonus de dégâts à ses armes par contre il a une arme de plus que les autres frégates du coup comme s'il avait un bonus de dégâts c'est comme s'il avait 25% sauf qu'il a pas 25% enfin 30% sauf qu'il a pas de bonus de dégâts aux armes du coup qu'il équipe des armes laser ou des armes hybrides ou projectiles il aura des bons dégâts et du coup même si ce vaisseau a marre paradoxalement on peut l'équiper en blaster il est très efficace sauf que pour les comptes les comptes pardon non justement les comptes alpha je suis pas sûr que vous ayez la possibilité d'avoir les skills c'est bête parce que c'est possible de vraiment jouer sur ce que l'ennemi va penser de vous quand vous êtes en Punisher je vais vérifier quand même vite fait voyons voir donc small energy par exemple comment ça y'a pas ah oui je suis là voilà gunnery small energy j'aime pas trop leur note de personnage non mais c'est une blague ou quoi ah mais le filtre était pas bon voilà est-ce que celui-là je peux le ouais il sera restreint celui-là donc ouais on peut malheureusement pas utiliser autre chose que des armes laser avec un Punisher en compte alpha du coup une partie de sa force qui est son imprévisibilité s'en va bon ceci étant dit c'est un truc qui peut être encore très très résistant mais vraiment très très résistant pour une frégate et qui a un dégât correct du coup il est quand même très efficace est-ce que tu confies en Marneimal ? ah bah c'est oui il est très utile le Punisher mais ensuite c'est vrai on a pas beaucoup de vaisseaux à marre donc j'ai du mal à voir avoir son efficacité bah c'est il est tranquille ensuite l'exécutionneur le magnifique exécutionneur frayette d'interception à marre donc jusqu'à là pas de problème il est vachement cool il va vite il tanque bien il attrape bien les cibles donc pas de problème après bah les lasers c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les vaisseaux d'interception je trouve non c'est vrai parce qu'ils doivent souvent un petit peu coller l'ennemi pour bien le retirer mais au moins c'est permissif un peu comme les autocanons couverts tout à l'heure donc au moins c'est voilà mais de toute façon son rôle c'est pas pas forcément de faire des dégâts donc oui après il y a ça aussi et enfin le crucifier pour les fragats T1 qui est très joli aussi qui fait du coup une tranquille disruption donc comme on a dit tout à l'heure il a quelques drones donc quand même il peut faire des dégâts avec ses drones un petit peu c'est plutôt cool et puis bah il tanque plutôt bien en plus il tanque dans des slots qui sont pas les mêmes slots que les slots pour mettre les modules de e-war ouais ça c'est cool parce que du coup il peut être très résistant du coup il peut être très résistant et quand même rester efficace dans son rôle principal d'Electronic Warfare ce qui est évidemment très très bien ensuite on a du coup les vaisseaux Navy donc on a le crucifier Navy qui est comme un crucifier mais avec des bonus de e-war courte portée et plus de dégâts c'est un petit peu l'équivalent du Griffin Navy voilà et on a l'impact Navy Slicer qui est très rapide et qui a une bonne portée qui fait tellement de dommages surtout tellement de dommages tellement de facilité à toucher les cibles tellement de vitesse mais par contre généralement au niveau du tanking c'est pas ça non il est pas très bon en tanking mais par contre on pourrait le faire kiter les ailes vu qu'il va vite il y a un gros skill cap pour bien maîtriser le vaisseau pour rester à portée de l'ennemi mais pas trop loin non plus mais pas trop près non plus pour se rattraper et vu qu'il va très très vite tout va très très vite donc c'est une vaisseau que j'aime bien mais je le trouve dur à jouer mon gars mais dur je galère je sais pas ce que t'en penses toi mais moi je galère moi j'aime pas les amards donc je sais pas je joue pas trop leur vaisseau toi t'es roleplay jusqu'au bout putain mais c'est ce qui est la juste quoi tu disais tout à l'heure que c'était pas important le lore mais si si c'est très important bon ensuite on a les destroyers alors le coercer moi j'aime bien on ne le voit pas souvent parce qu'il est un peu sous-estimé mais il a une bonne portée il a des beaux bonus pour toucher si facilement il est en laser donc il ne peut pas que sa portée en un clin d'oeil pour moi le coercer il est très très efficace honnêtement d'ailleurs j'ai envie d'en jouer un peu plus je me suis donné envie à moi même c'est rigolo ça tu t'es fait un dragon la dernière fois mais voilà le coercer j'aime beaucoup je trouve parce qu'il peut vraiment tuer les frégates mais à une vitesse c'est vraiment très 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 fort s'il arrive contre un autre destroyer ou quoi que ce soit il peut aussi se mettre à distance ouais et le dragoon que j'aime beaucoup aussi qui est comme l'algos un peu moins efficace que l'algos sur les bords mais plus résistant mais plus résistant et effectivement tu peux faire des trucs sympas avec comme le dragoon sans MN mais à expliquer c'est compliqué donc je ne vais pas l'expliquer sans MN dis MN pardon ah oui merci mais bon voilà bref le dragoon sympa pas mal de drones donc assez efficace et avec des bonus par contre un peu étranges en PvE donc uniquement visibles en PvP des bonus pour le cap warfare donc pour neutraliser l'énergie de l'ennemi en PvP tu vas les empêcher enfin on va les empêcher de tanker avec ça et ça peut être très très puissant mais en PvE c'est complètement inutile ah bah en PvE vu que les ennemis n'ont pas forcément des tonnes de capacité c'est complètement nul ensuite le cruiser alors on commence par le goror le cruiser de soin donc le goror voilà moi j'aime bien mais bon je peux comprendre c'est une brique oui mais justement ça colle bien ça colle bien avec son rôle parce que le goror est un cruiser de soin qui peut tanker quand même de manière assez substantielle je pense qu'on peut le dire ah bah oui globalement il peut vraiment bien tanker le goror en plus il a armure donc ouais donc petit mais très résistant pour le coup oui ensuite on a l'arbitrator cruiser Iwar donc électronique qu'on va faire l'arbitrator à ne pas sous-estimer parce que contrairement au Celestis par exemple qui avait certes 5 drones médium mais qui étaient des drones médium sans bonus il a aussi un bonus rom médium lui à lui 5 drones médium et un bonus aux drones médium du coup l'arbitrator il fait des dégâts qui sont pas dégueux c'est à dire que l'arbitrator quand il décide de taper sur une cible la cible elle va pas savoir que c'est pas un vaisseau dps qui tape dessus elle va pas se rendre compte parce qu'il va prendre très très cher et en plus si le cible en question utilise des tourelles donc très très efficace et en plus de ça il peut faire son Iwar à côté pour réduire la portée et la chance de toucher des tourelles ou des missiles du coup très très efficace parce que il pourra à la fois faire de l'Iwar à la fois bien tanker et à la fois faire un DPS qui est encore plus efficace que le DPS dans Celestis par exemple ou dans Blackbird donc très très bon pareil on en voit pas assez mais j'en ai croisé un avec mon caractère la dernière fois dans UXF dans UXF de toute façon on va se focaliser sur Amar et Kaldari du coup l'arbitrator on va en voler ouais ouais c'est sûr parce qu'il est bien ensuite l'Omen alors l'Omen très très bon vaisseau il a des tourelles laser donc il est assez efficace il est assez rapide un peu comme le Caracal quoi voilà il fait des dommages il fait des dommages il a une bonne portée il a une bonne vitesse il est solide il est pas très résistant mais il est solide globalement en termes de statistiques oui c'est si on est résistant on va plutôt aller vers le Moller justement et justement le Moller alors le Moller c'est c'est le c'est un peu l'équivalent du Moa c'est l'équivalent du Moa c'est le poids lourd des des Amar il a des points de vis le Moller mais un truc de taré quoi donc généralement l'utiliser pour faire l'appât pareil et puis sinon il bouge pas trop il tire sur les méchants et il fait des dégâts voilà le Moller classique efficace et résistant mais un peu lent du coup là par contre pour le coup le Moller faut pas être pressé souvent de toute façon on est baide d'ailleurs l'arbitrateur c'est pareil pour la fois l'arbitrateur il est aussi un peu lent mais le Moller c'est vraiment lent pour le coup par contre quand il arrive tu l'éloge pas parce que vu qu'il n'a pas de points de vie au moins t'es sûr qu'il va résister donc il y a ça donc voilà et ensuite évidemment la version Navy donc on a le Mane Navy issue qui est un Omen meilleur parce qu'il est plus rapide il fait plus de dégâts et surtout le Mane Navy issue a plus de portée du coup il tape plus loin et du coup il peut sniper un peu comme un Slicer et du coup le Mane Navy issue vraiment moi j'aime beaucoup parce que niveau résistance bon il peut s'en sortir quand même un petit peu et niveau portée il peut vraiment faire beaucoup de dégâts sur une zone qui est vraiment énorme et comme c'est des lasers ça touche bien même les tourelles même les frigates pardon donc c'est vraiment très menaçant très efficace à la manière de l'Omen si jamais il se fait prendre oui il n'y aura pas un tank incroyable il n'y aura pas un tank incroyable j'ai pu faire des Omen avec un tank décent mais pas incroyable et enfin le Grand Navy issue alors si vous pensiez que le Moller c'était une brique alors le Grand Navy issue c'est plus une brique c'est un gilet par balle blindé de tank je ne sais pas comment mais d'un autre côté le Grand Navy issue il a juste des bonus au hit points pas des bonus à la résistance donc s'il a des mecs qui le soignent c'est pas forcément meilleur il récupère pas autant de soins que le Moller mais par contre en termes de PV brut alors vous pouvez alors là généralement honnêtement moi quand je vois un Ogor en Navy issue 90% de chance que c'est un bait c'est quasiment obligé un Moller tu peux avoir un doute ouais ouais là c'est sûr le Gouror c'est quasiment obligé mais ça tank bien au moins il n'y a pas de problème au moins tu vas le prendre un café et ensuite tu amènes Trit pour le sauver c'est ça il n'y a pas de problème là dessus puis alors en plus la remords tu peux y aller à fond avec les implants et tout si tu veux t'amuser et alors là tu pars avec un fichier avec un fichier pas 56 millions c'est sûr avec les implants tu vas peut-être chercher à t'amuser un petit peu parce que tu ne vas pas te perdre quoi donc le Gouror en PvE pas très utile par contre en PvP pas mal et l'Omen Navy en PvE très très bon en PvP très très bon pour le coup l'Omen Navy en PvE contre les NPC contre les ordinateurs il faut bien penser à exploiter son optimal range pour pouvoir tanker rester à distance au maximum pour faire plus de dégâts toucher plus facilement et rester plus en vie bon et ensuite les Minmatar alors en dernier on se demande pourquoi je précise que c'est ma race parce que bon les Galantes ils sont forts les Calderich je les aime bien ils sont quand même assez efficaces aussi les Amar c'est pareil très efficace Calderich Amar assez équivalent assez équivalent les deux Calderich Amar c'est au même niveau je trouve c'est efficace fort voilà c'est vraiment pas forcément les meilleurs des meilleurs mais chacun Calderich Amar ont des vaisseaux que seuls eux qui remplissent des rôles que seuls eux peuvent faire donc c'est bien ça c'est cool les Minmatar alors bon là par contre c'est compliqué alors on va pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont pas mauvais les Minmatar c'est pas le problème d'accord c'est juste que bon niveau bon alors déjà là vous voyez le prop devant vous le prop c'est le truc d'exploration il est un peu joli mais à part ça ouais maintenant il le refait il est vachement cool voilà le Vigile le Vigile c'est la frégate de Iwar donc quelqu'un qui va faire des Minmatar et là là on arrive au problème c'est que les Minmatar ont un bolus sur target painting qui rend la cible plus facile à toucher ou qui prend plus de dégâts mais c'est pas un truc qui neutralise la cible et vu que ça ne traise pas l'ennemi ça n'a pas ce facteur de faire le héros comme le reste des frégates Iwar peuvent faire ça n'a pas ce facteur de pouvoir changer le compte d'une bataille avec un clic bien placé ça n'a pas tout ça le Vigile c'est un réseau de support et c'est tout s'il en avait trop c'est inutile s'il n'y en a pas on l'oublie et quand il est là une file de Karakad peut devenir très puissante oui mais voilà mais quand il est là on est content mais globalement s'il n'était pas là on ne le regretterait pas voilà c'est ça le problème donc Vigile pour moi pas convaincant pas convaincant du tout mais bon c'est efficace quand même c'est un bon bonus mais ce n'est pas un bonus indispensable il faudrait qu'il ait un bonus aussi au web et là il deviendrait un petit peu intéressant ouais parce qu'il pourrait aussi empêcher les mecs de s'approcher des soigneurs c'est vrai ensuite le slasher donc interception minimatar le slasher il est correct parce qu'il y a des bons bullies de dégâts et il a une très très bonne vitesse oh bah minimatar oblige pour l'interception c'est vraiment cool slasher pour moi c'est un très très bon vaisseau d'interception un peu fragile peut-être pas aussi polyvalent que le condor mais très rapide donc c'est cool c'est très très bien ensuite il a un bonus au tracking speed sur les projectiles tourelles donc il peut aussi toucher quoi ouais le rifter vaisseau le plus emblématique de Eve j'en ai un d'ailleurs en vrai chez moi de rifter en vrai en miniature c'était mon premier vaisseau sur Eve j'étais trop content voilà il est très bon très versatile très rapide qu'est-ce qu'on peut dire de plus c'est un bon vaisseau de solo pvp il fait pas mal de dégâts en solo pvp mais mais il a quand même des petites faiblesses en fait il faut prendre sa vitesse ça a son avantage quoi en fait le problème c'est que en gros si jamais vous voulez faire beaucoup de dégâts vous aurez un mauvais tanking et vice versa ouais parce que il a pas beaucoup d'emplacements de modules pour faire à la fois du tanking à mort et des dégâts c'est pour ça que le tanking sur la vitesse est intéressant pour le tanking shield c'est encore pire le tanking shield c'est encore pire donc du coup il est bien versatile mais limité à cause de son tank c'est vraiment son tank qui pose un problème quoi c'est vraiment dommage parce que la vitesse c'est sympathique mais dès qu'on va tomber sur un truc qui nous ralentit en fait il va se faire défoncer ouais et du coup paradoxalement il peut aussi faire un très bon sniper en fait enfin sniper c'est vite dit c'est vite dit il a bonus de fall off donc c'est un mauvais sniper mais ça reste la meilleure portée en tourelle des frigates et binota ensuite le breacher non pour moi c'est le breacher très très puissant alors forme très bizarre là pour le coup mais à part ça c'est un très très bon vaisseau avec son bonus au shield booster il peut se soigner comme un dieu en solo il fait des bons dégâts il va bien vite il n'a pas de bonus de portée au missile par contre donc ça faut faire attention du coup il est vraiment très corps à corps mais à part ça c'est que d'être corps à corps pour lui ça le dérange pas parce que déjà il a une bonne vitesse et ensuite il a un énorme bonus de génération voilà du coup du coup globalement il est bien il est très très bien ce vaisseau il a explosé mon wolf la dernière fois et le burst fregate de soins à ma à ma mi-matard qui ne ressemble à rien le burst pour moi c'est un paillasson écrasé il est tout moche pour moi c'est un paillasson genre sur une marche et il y a un poil long qui est venu sur la marche tu vois c'est genre le truc il y a voilà à quoi ça ressemble ben on se demande toujours après 14 ans de jeu quoi on sait pas on sait pas donc il est rapide le truc qu'on a expliqué tout à l'heure avec le navita stankling shield armor et armor shield enfin bref quand tu veux prendre un burst d'autant prendre d'autant prendre un bantam quoi ouais enfin ça dépend non non il est plus rapide aussi parce qu'il est plus rapide et parce que des fois son slot layout est meilleur mais ça c'est du technique donc on part en vrai dedans ensuite alors au niveau du destroyer maintenant du destroyer je rappelle on va avancer un petit peu sur la c'est où putain ah non t'as pas fait les navies frigates ah oui mince alors le vigile fait tissu qui à l'instar du vigile enfin à l'inverse du vigile pardon est lui plutôt efficace ouais parce qu'il est un bonus au stasis donc il peut ralentir l'ennemi de plus loin que normalement du coup il peut l'attraper plus facilement l'exploser plus facilement avec ses énormes bonus de dégâts parce que c'est bien qu'il ait un bonus de stasis donc de ralentir et en plus un bonus pour les missiles pour les roquettes parce que ça va augmenter les démarches des roquettes par contre bon pour moi le bonus est gâché quoi parce que le bonus qui fait que les roquettes sont moins affectées par la vitesse de l'ennemi ne s'énergise pas bien avec le bonus qui fait que l'ennemi est ralenti puisque vu qu'il est ralenti bah c'est bon il serait déjà à vitesse normale quoi tu vois ça sert à rien de donner un bonus d'exposons de velocity sur les roquettes ça sert à rien parce que l'ennemi sera déjà à la bonne velocity et puis aussi il a un bonus de range pour les stasis donc une fois qu'il est apporté son bonus ne sert plus à rien aussi mais c'est quand même sympathique j'en vois quelques fois mais c'est quand même correct et ensuite le Firetail c'est trop cool le Firetail ah c'est cool un peu sous-estimé c'est vraiment généralement on ne le voit pas venir celui-là il a un bon DPS une bonne versatilité avec son bonus tracking speed et surtout il a un bon slot layout comme le temps même temps mais un peu inversé il peut vraiment faire pas mal de choses à la fois moi j'aime bien le jouer même en duel propre mais ça c'est un peu technique donc on va pas en parler mais voilà il est versatile il est assez efficace donc vraiment il est bien aussi avec des armes longue portée sauf que tu te bats pas vraiment à longue portée tu te bats à ton optimal range donc à 7.5 km un truc comme ça tu te bats à moyenne portée pour que les vaisseaux te fassent vraiment chier mais dans l'autre côté tu te défonces et il est assez rapide je crois aussi d'ailleurs le Firetail mais mais il est rapide mais aussi comme le le Amar le Slicer qui lui aussi est très rapide donc c'est pas une caractéristique unique à oui non au Firetail bon alors ensuite passons au Destroyer et là c'est très intéressant parce que autant j'aime pas trop les Minimatars parce que leur Cruiser et leur Brigade sont pas top alors Destroyer une merveille une vraie merveille donc on a d'abord le on va commencer par le Talwar le Talwar c'est le Corax en mieux vous savez c'est le sous-marin de Talwar qui a ces missiles là le Talwar il a une bonne portée de missile une bonne vitesse quand il est quand il va vite il est plus difficile à toucher que le Corax donc c'est bien en PVP c'est bien en PVE un vaisseau qui est un peu moche mais qui est très très efficace en groupe extrêmement efficace en solo un peu efficace voilà en PVE efficace en PVE très efficace qu'est-ce qu'on peut dire de plus go il est bien vite quoi il est bien et on a le Trasher ah là le Trasher alors le Trasher c'est un espace qui est dur à utiliser c'est vrai mais il est rapide il fait beaucoup de dégâts en autocanon ou en artillerie en autocanon il a un bon tracking une bonne autocanon c'est courte portée oui au courte portée pardon il a un bonus tracking speed donc il peut avoir une bonne vitesse enfin une bonne facilité à toucher les petites cibles il a une bonne portée globalement même si en autocanon évidemment il n'a pas une portée qui est excellente parce que les bonus de portée qu'il a ne s'appliquent pas très bien aux autocanons bah si justement si tu prends des munitions qui tirent pas très loin du tout mais qui font très beaucoup de dommages oui mais il a un bonus d'optimal range et du coup le autocanon ça sert à rien bah non parce que le autocanon il va gagner 500 mètres donc c'est ridicule c'est vraiment ridicule et en artillerie alors là attention parce qu'on avait dit que l'artillerie donc la longue portée minimattar ça faisait beaucoup de dégâts d'un coup d'accord le thrasheur illustre mais alors ça à la perfection parce qu'un petit groupe de thrasheurs vous pouvez one shot pas mal de choses et donc c'est extrêmement menaçant extrêmement menaçant vraiment vraiment ensuite les cruisers alors on commence par le sight qui est le plus facile le sight ça soigne ça va vite c'est bien c'est un bon vaisseau mais vu que c'est un soigneur ok c'est un bon vaisseau soin shield mais est-ce que c'est si important tu vois finalement bon ça a pas beaucoup il y a une vraie différence par exemple entre le sight et le spray parce que le sight lui il a pas de bonus pour soigner le capaciteur donc c'est plus un ship de solo on en revient au même si on a un seul soigneur dans notre groupe autant prendre un sight parce qu'il est moins tuable ensuite le bellicose alors le bellicose il a un bonus au target painter comme le vigile et il a un bonus au dégâts enfin la vitesse de tir donc au dégâts en gros des missiles du coup il peut être un peu efficace en mix entre target paint et dégâts mais il fait pas aussi mal que le caracal je crois qu'il tient pas aussi mal que le caracal du coup au final c'est pas c'est pas incroyable quoi voilà c'est un mauvais caracal mais qui peut target paint du coup dans une fluide de caracal par exemple si vous avez un bellicose bon bah ça va voilà ça va au même il est ok mais à part ça en groupe moi je trouve c'est du gâchis d'avoir des bellicoses parce que 1 suffit ou 2 à la limite oui oui juste assez pour que ta réglée de peine soit efficace mais ensuite c'est pas la peine de rajouter des tonnes ensuite le rupture alors le rupture est une forme triangulaire mais qui est assez qui est sympa ah bon bah le rupture enfin ça pas en termes de stats le rupture c'est des dégâts c'est mister dégâts quoi il a un bonus et de dégâts et de vitesse de tir du coup il fait très très mal et c'est tout il va relativement vite mais pas trop il tank relativement bien mais pas trop et il fait très très mal qu'est-ce qu'on peut dire de plus c'est tout je comprends pas ouais bah c'est pas mal c'est un vaisseau qui est un peu ennuyeux honnêtement quand on en parle parce que bah il fait pas grand chose de plus que ça il est sympa pour le PV oui c'est vrai c'est vrai et le stabber que j'aime beaucoup qui est très rapide très très rapide parmi les matards qui a une bonne des bons dégâts et une bonne des bons bonus pour une portée correcte etc donc ça c'est cool en autocadant principalement mais le stabber est fragile 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 c'est dommage par contre il est rapide donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment le plus rapide d'ailleurs on voit c'est littéralement un moteur plus un cockpit quoi au moins il n'y a pas de problème pas d'ambiguïté sur celui là voilà on sait un petit peu comment ça fonctionne quoi ensuite le stabber fleet issue qui est comme un stabber mais plus résistant et plus rapide et avec un peu plus de dégâts bien en solo pvp le stabber et le stabber fleet issue ouais ouais en solo pvp c'est rapide ouais 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 ça ça on arrive on tape on repart c'est plutôt cool on est réactif comme on est très rapide c'est nous qui choisissons qui nous attrape et qui nous attrape pas ça c'est assez utile et ensuite vient le side fleet issue donc lui pour le coup vraiment très 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 bon vaisseau très versatile vous pouvez l'équiper en missile en tourelle les deux pas de problème ça marche bien très rapide très très rapide aussi relativement bien tanky parce qu'il a quand même 2-3 stops de plus que le stabber je crois enfin 2-3 non pas 2-3 mais un peu quoi c'est bien qu'il ait des bonus aux tourelles et aux missiles parce qu'au moins on sait pas en quoi il va venir oui c'est ça oui il y a des meilleurs et ah oui on surprendre les mecs ça c'est utile il a deux slots de plus que le stabber à la fois dans les slots qui servent au tank shield et à la fois à l'instant qu'est-ce que c'est un tank armor intéressant donc bah ouais il est vraiment vraiment cool vraiment efficace vraiment fort je vous recommande mais évidemment un side fleet issue quand on a combattu une fois qu'on s'est fait dépenser contre on a l'urgence à être un peu plus prudent et du coup souvent en side fleet issue en pvp les gens se barrent quand ils vous voient arriver mais c'est très efficace en pv comme un pvp le side fleet issue ça coûte la peau du cul mais ça vaut chaque centime que vous dépensez dedans alors ta conclusion pour le mine matard du coup animal peut-être moi je les aime bien mais ensuite dans ce qui est disponible pour les alphas c'est pas forcément la meilleure race c'est vrai voilà même si leurs vaisseaux rapides s'ils sont bien pilotés c'est bien je n'y pensais mais effectivement c'est très important autant les amars les caldari et les galentés peuvent changer le cours de la bataille grâce à leur électronique warfare c'est ça autant les limatars même s'ils ne peuvent pas le faire ils peuvent quand même influencer fortement le cours de la bataille avec leur alpha parce qu'un groupe de thrasheurs ou un groupe de rupture ça va faire tellement de dégâts que ça peut potentiellement one shot des énormes vaisseaux très tanky très résistants pilotés par des joueurs très vétérans et ça et bien certes ça donne plus d'efforts que juste l'Iwar mais ça reste quand même un avantage qui est unique aux minmatar c'est leurs dégâts alpha et aussi leur vitesse qui est cool et la faculté à appliquer des dégâts de manière assez facile grâce à la permissivité de leurs armements du coup même si sur le papier les minmatar c'est pas incroyable dans la pratique ça a quand même quelques vassos sympas à noter le breacher le talwar le thrasher et le side fill tissue et du coup dans la pratique comme c'est avec quelques vassos sympas et que c'est très versatile ça s'équilibre et ça reste quand même un vaisseau enfin une race pendant qu'il est quand même très correcte les quatre races de toute manière elles sont correctes c'est pour ça que je ne donne pas de recommandations particulières je donne mon avis et mes préférences mais après chacun aime son style de jeu et il n'y a pas de mauvais choix c'est très important de comprendre ça il n'y a pas de mauvais choix bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour du coup Arnimal si tu veux rajouter quelque chose peut-être sinon on va arrêter là bah oui je vais rajouter quand même que l'Emino Matas c'est les anciens esclaves des Amars ça c'est important mais c'est pas pour ça non ça va bon donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était une grosse vidéo mais elle était utile selon moi pour bien comprendre quelle race choisir et puis bah écoutez je vous renvoie éventuellement vers mon guide débutant si vous voulez apprendre à jouer à Eve via un walkthrough des premières heures du jeu et sinon bah je vous dis évidemment à la prochaine peut-être pour d'autres vidéos et bonne découverte du jeu bye bye salut